Et ça commence ! Oh bah on va peut-être avoir un petit match check dès le début alors, avec une carte aussitôt. Ou pas. Ou pas. Je pense qu'ils vont peut-être attendre un petit peu de récupérer notre carte avant de faire leur check. Ils vont entendre d'en avoir deux ou trois je pense. Ou alors attendre d'avoir l'accès à la tour d'Era pour se dire est-ce que ça vaudrait le coup d'y aller ou pas. Et Watt qui check directement le tripoule niveau 1 qui contient des rubisées. C'est pas un tripoule qu'on va répéter souvent celui-là. Waterloo aime bien répéter les tripoules en début de seed quand ce sont des items intéressants comme des fins rubis ou des bombes. Celui-là il ne le répétera pas. Non. Et l'oncle qui nous offre son cœur en poussant son dernier soupir. Qu'est-ce que tu souhaites toi à nos deux runners aujourd'hui ? À part des Trimex et des Modula absolument partout. Je souhaite une seed assez ouverte. Parce que ça permettrait de voir un petit peu l'étalent de routing des deux joueurs. Waterloo qui est très très calculateur dans ses mouvements. Qui aime briser la logique mais il a cette capacité à toujours garder en tête ce qu'il a brisé. pour pouvoir déduire en fait où seraient certains items encore. La capacité de déduction de Waterloo à son pur prouvé. Exact. Et Flyz de son côté, je n'ai pas encore vu beaucoup de matchs de lui. J'ai beaucoup joué avec Flyz au début quand je commençais le rando. C'est un joueur assez safe, il est dans la moyenne des joueurs en fait. Il aime prendre des risques mais pas trop, il aime briser la logique mais pas trop. Il est dans la moyenne des runners en fait. Flyz, s'il ne me trompe pas, c'est aussi quelqu'un qui aime surtout aller dans les donjons cristaux plutôt que de faire de l'overworld. Oui, il aime pas trop l'overworld en général. Exact, donc je souhaite quand même un petit peu de progression qui serait dans l'overworld pour voir un petit peu comment il pourrait adapter son routing. Ce serait intéressant de voir ça aussi. Ah oui, c'est vrai que le mettre un petit peu en difficulté mais pas trop quoi, c'est ça ? Exactement, pour nos deux joueurs un petit peu de difficulté pour que justement ils puissent bien montrer leur talent de runner. Ils ont déjà fait pas mal de matchs, Waterloo qui pour l'instant est à 5 victoires, une défaite. Flyz de son côté a eu un peu moins de chance, il est à 2 victoires pour 4 défaites. Mais il n'a pas fait ce match là maintenant pour prendre une défaite de plus, là il est vraiment parti pour surpasser, je le sens. Ah bah c'est tout ce qu'on lui fait de toute façon. En tout cas pour l'instant c'était une séquence d'escapes, il n'y avait pas grand chose. Mais ce qui est amusant c'est que les deux étaient en open et les deux ont choisi de faire l'escapes directement. Avec le mode épée assurée, vu qu'il démarrait directement avec une épée, c'est compréhensible. Oui, c'est vrai qu'ils sont en épée assurée, j'ai oublié de le préciser. Waterloo décide de faire un def war, vu qu'il a récupéré la clé, il va donc briser la logique et faire les salons de loin. Est-ce que Waterloo fait son 7-quitt au sanctuaire et va directement se diriger vers le vignore tout petit à petit. Et donc Waterloo qui s'enfonce dans les tréfonds de l'escapes dans le noir. Le dark cross n'est pas évident en plus, le coffre a trouvé pile au milieu de la salle. Ah ça va encore, il y a une petite méthode pour le trouver, il faut aller vraiment sur le côté tout à fond à droite, se coller vers le haut, sur la torche, et ensuite juste descendre légèrement et ensuite aller sur le côté jusqu'à ce qu'on voit l'épée ne plus bouger, à ce moment-là on fait juste un petit, entre guillemets, un quart de cercle. Oh, il est gant dans la forêt ? Ouais, des gants, ça, ça va être utile pour flies, donc flies, lui de son côté, va moins s'embêter Waterloo pour faire le bac de l'escape. Ouais, c'est ça. Et des bombes, qui vont lui servir pour le village directement. Et du fric dans le dark cross. C'est vrai que d'habitude, on n'aime pas trop récupérer les bombes dans le jeu. Enfin, on ouvre des coffres, on préfère plus avoir de la progression que des bombes, sauf que bon, en tout début de jeu, avant d'arriver dans Kaka Kako, si on n'a pas encore l'argent, c'est quand même bien utile d'avoir un pack de six bombes. Et non, flies, il n'a pas de chèque Lumberjack. Par contre Waterloo. Ah, il est parti. C'est vrai que dans son premier mode du tournoi, ça l'avait plutôt desservi, de pas de chèque Lumberjack, j'espère que ça ne va pas se reproduire cette fois-ci. Ok, flies qui récupère le marteau, ainsi que la carte de pot, donc il ne manque plus qu'une perle de lune. Et on a l'accès Dark World, déjà. Et bon, il n'y a rien sur le Lumberjack. Et il manque toute la montreur pour l'accès à Dark World, à 4 coeurs. Même avec 4 coeurs, tu fais l'Overworld. Oh oui, il est équilibré. Il y a quand même de quoi récupérer beaucoup d'objets, donc à l'accès Dark World, ça va quand même ouvrir pas mal de l'acide. Enfin, il reste à voir, ils récupéreront leur Moon Pearl, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ils ont totalement le niveau, de toute façon, pour le faire. Et Hera qui est un cristal ! Ok, donc là, on récupère pas mal d'argent, c'est bien pratique aussi, ça, parce qu'avec les gants, on a donc Zora qui est en logique. Zora pourrait avoir notre temps de lune. Et non, Malfi, c'est un map qu'on passe tout à fait. Les petites clés et les grosses clés sont dans leur donjon d'origine. Oui, c'est ça, c'est ça. Et Flies qui récupère l'arc. Ils pourront, hors logique, mais probablement terminer Eastern au complet. Ça dépendra du boss cette fois-ci. Ouais, ouais, exactement. Alors que d'habitude, quand on a un arc, en début de suite, on se dit, c'est bon, Eastern, j'y fonce. Là, on se dit, ouais, est-ce que je vais voir le boss ou pas ? Est-ce que j'attendra plus de stuff ? Oh, il y a une maille bleue sur la bibliothèque. Je ne sais pas si on la verra. En tous les cas, si nos joueurs récupèrent, au-paraphe, déjà une maille, je ne pense pas qu'ils vont aller faire ce détour-là. Bon, s'ils ont le miroir et les bottes quand ils font les checks du supercourne, peut-être. Et Flies qui gamble la course ? Pour un miroir, joli. Ça paye bien. Donc, en fait, en logique, on a désormais accès à ERA. Après, on ne sait pas encore si on peut le terminer ou pas, parce qu'il se peut qu'on ait besoin d'une source de feu pour récupérer la grosse clé. On ne va pas encore parler du ERA pot, parce qu'il nous manque un peu de stuff pour faire ça, quand même. Il se peut, de toute façon, qu'on ne puisse pas le terminer, on s'en fait un boss. Surtout ça aussi, oui. Si c'est un Moldorm, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si c'est les Armos Knights, il n'y a pas de problème. Dans le Molas, il n'y a pas de problème. Blind, ça va aussi. C'est juste le problème d'avoir que 5 cœurs. C'est un peu compliqué. Il n'y a plus de 3 boss qu'on ne peut pas tuer. Ils sont Trimax, Colster et Argus. Et Motula aussi. Ah non, Motula on peut. C'est l'accès à Motula qui est d'habitude bloqué avec la FireRed. Ah, les joies du boss shuffle. Ça change complètement la logique d'accès. C'est ça. On a vu récemment une weekly qui était en boss shuffle aussi, avec la désagréable surprise d'avoir un Trinex au fin fond de Misery Mayer. Ah oui, dans Mayer. C'est accessible uniquement hors logique parce que la lampe était planquée bien plus loin dans l'acide. Et on avait bien sûr encore la S-Rod, c'était pas horrible. Je me souviens de cette weekly, c'était la première course que je traquais, donc je m'en souviens. Et oui, effectivement, oui. Dav Cross, c'est Trinex en Mayer. Et là, de toute façon, en fait, Erra, en fonction des boss qui sont disponibles dessus, il n'y a que Colster qui ne pourront pas faire. Parce que Argus, c'est l'aide dans Erra. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? Oh, il y a une Fire Rod ? Ouais, aussitôt, c'est bien pratique, on a notre source de... Du coup, du coup, Erra est forcément complétable à 100%, mais alors logique. F.A.S. qui ne va pas faire Ice Rod Cake, du coup, c'est un check un peu trop isolé pour lui, je pense. Il y en a par contre, il faut qu'il fasse attention, il n'est plus qu'à un cœur. On ne va pas se faire toucher jusqu'à ce qu'il arriche et ça sera là. Il y en a Waterloo qui, lui, de son côté, se décide à faire le back-off escape. Ce qu'il n'avait pas fait avant, étant donné qu'il n'avait pas de bombes. La raison pour ces slashes dans le sanctuaire, c'est qu'on a pu passer un petit peu trop tard. Et ça ne valait pas du tout le coup, cette arrière de l'escape. Oh mon dieu, 20 flèches, 20 rubis. Ce n'est pas avec ça qu'on va être content. C'est sûr que ce n'est pas ouf, ouais. Et... Et Turtle Rock Green Pendant. Avec la progression sur Laser Bridge, comme d'habitude. Là, c'est sûr que la progression ne sera pas sur Mimic Cave. On a récupéré notre miroir beaucoup trop tôt. Ce ne serait pas drôle. Et donc, nos deux joueurs qui vont se trouver en même temps dans Eastern Palace. Donc là, c'est plus ou moins l'un des derniers endroits dans lesquels, logiquement, on pourra encore récupérer la progression. On n'a pas encore accès à la montagne officiellement. Sinon, après, ce serait Aguina. Et on a déjà une perle de lune. Donc, à 12 minutes de jeu, on accède déjà, on a officiellement l'accès au Dark World, en logique. Donc, ça va mettre notre lampe potentiellement très très loin dans la logique. Et déjà, l'accès à Dark World, du coup, tu disais, pardon ? Bah oui, on vient de récupérer la perle de lune. Ok, ok. Et Waterloo qui se décide de sortir directement d'Eisterne, il n'a pas envie de continuer dedans. Oh, et Waterloo qui, du coup, qui va avoir raté ses palmes ? Ouais. C'est un choix assez étonnant de sortir aussitôt d'Eisterne. Ouais, surtout qu'il y avait quelques... Mais en même temps... Ah non ! Non, c'est... C'est bien ce qu'il est en train de faire. En fait, il va retourner dans l'Eisterne, mais là, il veut juste s'assurer qu'il puisse faire deux donjons d'un après l'autre potentiellement. Ouais, il a le miroir de toute façon, donc ouais. Et cristal rouge. Erra qui est un cristal rouge, ça c'est très très beau. Non, pas Erra, Pod. Oui, Pod. Qui est un cristal rouge, ça c'est très très bon. Ça, là, tu t'as souci. Oh, What a récupéré son Firehawk ou pas encore, lui ? Je ne pense pas. Non, il l'a pas, donc... Je ne pense pas que les salles dans le noir lui posent de souci, mais ce ne sera pas logique. Ce n'est pas un problème pour lui. Je ne pense pas. Et Birna, et les Eisternes qui étaient remplis d'objets. Flies qui s'en sort très bien dans cette Darkroom. Et non, Lily, ce n'est pas du face Ganon, c'est du Ganon normal. Il faudra que tu fasses... Et bien, Cox, tu auras un jeu de la grosse clé. Et puis, on ne sait pas, tu l'auras. Et donc, Quatt qui rentre dans Pod, qui s'est fait kikernaker. Axel, c'est le jeu de quoi, là, que tu fais ? Le jeu du rubis ? On a encore un peu le temps avant de lancer la commande du bot pour le jeu de la grosse clé. Bah oui, si ce n'est pas un fort, c'est un défi de Ganon, il faudra Ziru. Enfin, ça aurait pu y avoir du Triforcent ou autre, mais je ne crois pas qu'il y ait des settings dans le tournoi. Et Waterloo, qui de son côté, vient de récupérer ses Titans Misses dans le premier coffre de Pod. Donc Pod, qui dans tous les cas est bloqué par l'Arc. Mais ce n'est pas un problème, vu qu'on l'a récupéré très rapidement. Ah, il va se poser, oui. Donc là, on voit l'avantage d'avoir la Fire Rod du côté de Flice. Directement sur le côté gauche ou droit, tirer un coup de Fire Rod permet d'illuminer un peu la salle. Et on navigue quand même beaucoup plus facilement dedans. Et du coup, Flice qui se dirige vers le boss, on va voir ce qu'il va tomber. Qu'est-ce que tu calls, toi ? Oh, ça sent le callster, là. Oh, callster, il pourra le faire, à 5 heures, ouais. Moi, je call bien, par là de Moloss, tiens. Il ne pourra pas le faire, callster, là. Il n'a pas assez de magie. Ah, oui, effectivement, oui. Tout ça, ça serait vraiment écœurant pour lui. Ouais. Et notre premier boss. Ah, callster ! Bon, bah, alors, on va callster ! Eh, non. À la limite, il aurait pu essayer de dupliquer ses coups de Fire Rod en tirant rapidement un arc derrière. Et de faire ça, ouais. À l'arc ? Je sais que tu peux le faire avec la Master, mais l'arc, je ne le savais pas, tu vois. Enfin, ok, c'est peut-être, sinon, avec la Master Sword, j'ai peut-être confondu les deux. Bah, après, de toute façon, le Beam et la Flèche, c'est des Antilia tous les deux, donc je pense que ça doit être possible. Et du coup, Watt qui continue sa progression dans Pod ? Alors, iCave va-t-elle être hype ou iCave va-t-elle être cave aujourd'hui ? Ça va être la carte cave, je sens. La map cave, ouais. Alors, la Freak Cave. Les gants étaient dans Podcox. La Freak Cave. Un flacon, un bouclier. Et un quart de cœur. Allez, un ennemi ? Euh, je dirais entre un ennemi et quatre ennemis, selon ce que... Selon ce que donne 6 kills, ouais. Bon, bah, allez, 6 sur 10, je vais être sympa. Un malade sur 10, c'est bien. C'est ça. Malade sur 10. Donc, Fly qui a discuté avec le vendeur de bombes, grâce à lui, on a appris que le deuxième cristal rouge est Desert Palace. Pour l'instant, pas encore l'accès. Euh, non, il faut la fuite ou alors il faut le livre. Et Fly qui va faire lui, là, qu'il y a directement, je pense, poursuivre avec tous ces autres chaînes de l'eau. Eh, qui a récupéré une boussole, ouais. Génial. Génial. Il a récupéré la meilleure boussole de tout le jeu. Celle de Man City. Voilà. C'est bon, le jeu de la grosse clé, il n'y aura pas de soucis, on ne va pas se planter dessus, on n'aura même pas besoin de compter, le jeu va le faire pour nous. J'adore quand on fait ça. C'est ça. Oh, il y a mieux, la boussole de l'escape. Il faudrait qu'il y en ait une d'abord. C'est ça. Ouais, et Fly qui, du coup, qui fait pod par là, c'est malin. Il semble se diriger vers pod. La Wattori qui te sent côté, après avoir fait une très belle salle dans le noir, faire très bien. Eh, joli, la Meryon, toi. MC Chuffle et Boss Chuffle, qui délinient. Et c'est parti pour le Maze. Alors, niveau défait de victoire, Watt est à 6-1, c'est ça que tu disais ? 5-1. 5-1 ? Et Fly, c'est à 2-4. Exact. Et bah, une deuxième bouteille. Donc, je passe la note de la Hype Cave d'un potentiel 4 à 1,5 sur 10, parce qu'on a même besoin de cette bouteille-là. C'est ça. A bouclier sur 10. A bouclier. Ouais, donc, il y avait les mythes dans pod qui étaient intéressantes. Et Waterloo se décide à retourner d'abord dans Eastern. Je peux comprendre. S'il trouve peut-être encore des cœurs, ça va le mettre un peu plus en confiance pour faire ensuite les salles dans le noir avec les tortues. Qui sont les plus compliquées de ce donjon-là. Étant donné qu'on ne les voit pas du tout, les tortues. On ne sait pas où elles sont. Elles se déplacent parfois aussi aléatoirement, donc il n'y a même pas de pattern, forcément. Ouais, c'est un enfer, c'est de ça. Ouais, il cherche les cœurs, il cherche éventuellement sa lampe, parce que ça fait Europe, peut-être. On ne sait qu'elles n'y sont pas, mais... Fly est de son côté, qui a fait un move que j'aime bien. Il allait récupérer une potion. Ah ouais. Donc, comme ça, il n'aura pas de surprise quand il sera sur Callster une deuxième fois. Il aura juste à recharger sa magie et c'est bon. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, Watt est cool. Ah ouais, il est fou de magie, mais il va sûrement... Non, il n'a pas la Fire Road, donc il pourra faire Callster. Non, il ne pourra pas faire Callster. Non, avec Watt, on va avoir soit un 7 quid direct, soit un coup de miroir. Ouais, tu as plutôt coup de miroir pour pouvoir finir quoi, d'accord ? Je crois que maintenant, on n'a même plus besoin vraiment d'avoir des bouteilles pour faire un Callster. Fly vient de récupérer sur 4 fiches la demi-magie. La demi-magie. Donc, ça, c'est très très bon. Et là, il s'prode. Il s'prode, mon dieu. Bon, bah, on peut faire tous les trinex qui se mettront sur l'alcool. Donc là, maintenant, la seule chose qui pourra encore troller nos deux joueurs, ce serait... Argus. Et Argus, voilà. Et pour Watt, encore des... Call et Call pour Watt encore. Ouais, mais Waterloo, de son côté, il va bien... Je pense qu'après avoir fait Eastern, enfin, surtout pour avoir fait son 7 quid ou son miroir quand il va voir Callster, on va le voir, ensuite faire le barrage, faire la mini-moldom cave, il va récupérer à ce moment-là sa Fire Road. Euh, oui, qu'il te dit, le boss de Eastern est un Callster. Donc Watt qui récupère, ça, Boussole. Donc Watt qui lutte, son côté, va donc faire la salle qu'on avait vu du côté le Fly, euh, quand il était dans Eastern. Ça a été un peu plus dur pour Waterloo, euh, vu qu'on n'a plus de reperdure, on n'a pas vraiment de bon reperdure, on ne voit rien. Et donc, il faut vraiment s'aider de l'arc, euh, pour espérer bien toucher le... Il ne monte pas trop, il spam les flèches, et normalement, c'est pas aussi... Ah, je crois qu'il a réveillé le Hager. Euh, non, là, il va. Et... Flight, il va récupérer ses flèches, et c'est fric. Ok, Watt qui s'en sort, quand même bien. Oh, il a été très propre, sa salle en noir, ouais. Pas facile d'où, cette salle-là, euh, il y a des fois, même quand on est bien experimenté, il y a des jours où elle va passer, mais nickel, il y a des jours où on ne sait pas pourquoi, ça, ça ne va pas rentrer. C'est ça, on monte le pixel en trop, qu'il ne faut pas, sans le vouloir, ouais. Et Watarlo, prépare-toi pour ta déception. Dans quelques secondes, tu vas voir que ce donjon-là, c'est pas pour maintenant... C'est pas tout ce qui va récupérer le cristal, mais potentif. Parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est, il nous faut d'abord trouver la carte. Et c'est qui, qui donne une boussole, donc c'était dans tous les cas 1,5 sur 10. Ouais, mais comme Predi, Watarlo, qui fait directement sa even quit, euh, il va pas vouloir tenter pod, euh, passer beaucoup de temps en noir pour peut-être récupérer un deuxième colster. Ou un Trinex, ou un Argus, ou quoi que ce soit qu'il puisse pas tuer. Ou alors, euh, ce qui pourrait être aussi assez moche, c'est un blind, parce qu'avec uniquement l'épée de base, on a beaucoup moins d'allonge, c'est un peu plus compliqué de le toucher. Et on est en maille verte, et on peut laisser tomber le script. Euh, ouais, bah je me demande si ce serait pas plus simple, du coup, d'attendre qu'il descende et de le faire au marteau, s'ils ont un blind à ce moment-là du jeu. Euh, le marteau, je crois qu'il vaut mieux éviter sur blind. Le marteau, c'est vraiment la solution de secours, fait qu'au final, euh, il faut toujours 3 coups. Voilà, il faut toujours 3 coups. Et le truc, en fait, c'est que quand on fait un blind en mode random shuffle, on n'a pas cette phase de début où la maiden se transforme en blind, c'est directement blind qui apparaît et qui commence à tirer de partout. Ouais, c'est donc de la seule, ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, euh, oui, euh, pour le tracker, oui, euh, Watt a récupéré, c'est pas, mais ça bière là dans, voilà. Et sans, euh, ouais. Après, c'est peut-être le tracker, euh, c'est peut-être le logiciel qui donne encore un petit peu. Ouais, donc Wattor, le kit de son côté récupère la même information que Fly avait fait tout à l'heure. C'est vraiment un réflexe à récupérer quand on joue en mode, euh, soit Key Sanity, soit Map, Compass, Shuffle. Parce que c'est, des fois, tu peux attendre très très longtemps avant de récupérer ta carte, euh, et en fait, juste par le NPC, voilà, t'as l'information sur deux donjons, tu parles à Sarsera, t'as l'information sur un troisième. Et si t'as un peu de chance, c'est ce qui t'aide justement à compléter, en fait, euh, ta liste. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une logique pour les cartes ? Est-ce qu'elles sont forcément dans une sphère moins haute que le boss, ou est-ce qu'elles peuvent être vraiment n'importe quoi ? Euh, c'est une bonne question. Et la carte de l'objectif, c'est génial. Est-ce que ce sera un pendentif ou un cristal, tu penses, l'objectif ? Ça a déjà été lissé par nos Dorunners, c'est un cristal. Étant donné qu'ils ont choisi le mod Ganon normal. Ah oui ! Donc il est complété dans tous les cas. Donc là, il y a du coup qu'il... Oh, ça est fait avec les monis. Et il y a du peur, une petite pluie. Alors, j'avoue là, ne pas être vraiment tellement fan du routing de Waterloo, qui a délaissé complètement la zone du barrage et la mini Mulderm Cave, qui sont quand même 7 items. C'est vrai que c'est assez étrange. Il a fait la hype case, ça je peux comprendre tout à fait. Mais je l'aurais vu peut-être faire un coup de miroir, descendre jusqu'à mini Mulderm, ensuite remonter quoi. On pourra peut-être lui demander plus tard s'il vient en interview. Fly de son côté, il doit faire attention, il n'a plus qu'un cœur. Ils font très très mal ces ennemis dans le Dark World. T'es en maille verte ! Couvre-toi ! Sors tes couverts ! Ah, et Fly du coup tu décides de... Ah oui, comme ça il pourra prendre sa mort. Ouais, c'est plutôt malin. C'est clair que tu ne vas pas potentiellement vers un boss avec seulement un ou deux cœurs en maille verte. Ah non, il ne va même pas des sortes ! Il a récupéré une fête si je ne me trompe pas donc... Ouais mais c'est vrai que ça aurait... Ah ouais ! Oui c'est vrai qu'il y avait... Oui, dans sa première montagne il y avait... Ouais donc là s'il avait fait un Death Warp, ça aurait été un peu triste pour lui. Bah j'aurais été du gâché ouais. Donc bien de son côté doit s'en être rappelé. Parce que ça arrive très très souvent, on récupère une fée très tôt dans l'acide. On ne s'en souvient pas du tout. Et plus tard... Tiens je vais faire un Death Warp, si... Tu sais, c'était un Red Male après le... Enfin au gros coffre de Pod. Tu dis tiens je vais faire mon Death Warp. Puis là tu récupères 7 cœurs. Non ! Bon il y a pire, tu récupères le 100 cœurs dans le gros coffre. Ça sent le vécu. Oui ! Ça sent le vécu. Ça t'est jamais arrivé ? Euh si... Je crois que c'est arrivé à toute personne qui a enchaîné un certain nombre de seeds. Oh ! Et Flice qui récupère un Troll Dorm ! Oh ! Le Troll Dorm qui galère dans cette salle, qui galère ! Un Troll Dorm Borgne d'ailleurs. Alors je me demande pourquoi Flice il préfère peut-être pas le... Enfin pourquoi il le fait à l'épée ? Euh... Bah peut-être... Il a peut-être peur de... De... De tisser la tête et pas le... La cure je sais pas. Ouais ! Il est à deux cœurs aussi seulement donc euh... Oui ! Ça s'est bien passé ! Et donc euh... Bah... Scale qui était un pendentif. Et si je me trompe pas, on a pas eu de progression du tout dans Skull Woods. Euh... Non mais il reste trois objets. Enfin trois coffres. Alors que va faire Waterloo désormais ? Et il retourne vers son portail apparemment ? Euh... Hum... 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 Qu'est-ce qu'il va faire la Watt ? Euh... Peut-être retourner sur... Ah non, ça veut... Peut-être pod ? Et la Fire Road était dans le mini-mold d'arm cave. Ah oui, il va prendre le téléporter, oui ! Mais je me demande si c'était vraiment plus rapide de faire ça plutôt qu'un savent et quitte. Euh... Parce qu'il a... Toute la route de Zora... Ah il va faire aïtrop cave ? Ouais, si tu veux commencer avec Waterloo cage, ça peut être bien sympa, ouais, en fait. Euh... Au final... C'est vrai que je suis pas sûr que ça va prendre. Après, s'il le fait, c'est que ça doit être plus rapide, mais... Je suis un peu débitatif, là. Ou alors, euh... C'est peut-être que son cousin est en train d'infliger à son routing, et donc c'est dit... Bon, je vais faire cette route-là, euh... Ouais, peut-être. Pendant ce temps-là, je réfléchis où est-ce que je peux aller, quoi. Et là, en code-sline, la mini-mold d'arm n'a pas encore été faite par Waterloo, mais... S'il prend le temps maintenant de faire la Ice Road Cave, je pense que... Il va s'y rendre ! Voilà ! Il pêche du coup qui check le village, hein ? Ouais, donc pour l'instant, là, il récupère encore un bouclier supplémentaire par rapport à Waterloo. Ce sera pratique si on va se faire un blind prochainement. Et donc, enfin, une Ice Road Cave du côté de Waterloo. Je pense, peut-être, euh... 20 minutes après Fly. Un bon 20 minutes après, ouais, parce que Fly, il est... Ouais, Fly, c'est... Il a récupéré d'abord sa Fire Road, et ensuite, il a été... Dans... Euh... Les cristaux commencent à s'agrandir. Donc, il nous reste encore, en fait, un pendentif à trouver. Euh... Alors, le pendentif, donc, ce serait soit... 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 Soit externe. Soit malheur. Et Waterloo, maintenant armé de sa Fire Road, qui retourne dans pod et externe. Ça... Ça... Et... Ah non. Non. Il... Il va faire Waterloo... Il va aller au... Il va aller au village ? Oui. Il va aller au village. Il va en profiter pour... Il va en profiter pour faire ses checks. Pour faire les checks du miroir. Pour faire les checks du miroir. Voilà. Un gros avantage de Waterloo, en tout cas, pour ce nouveau thing-là, par rapport à Fly. Fly, qui de son côté, ben, en fait, n'a pas encore été dans pod. Donc, il n'a pas encore ses moufles. Ou mitz, ou mout, ou mif, comme vous voulez. Grand train de puissance. Euh... Quitte à dire ça, je préfère encore dire moufles. Ouais. Je préfère me tromper de langue que me tromper de jeu, en fait. Ah, c'est un objet unique, Waterloo. Va le récupérer. Prends ta fleche unique. Valide ta side. Et... Fly, est-ce qu'il décide de ne pas aller voir directement le boss ? Non, ben... De son côté... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en ma compasse, oui, il y a deux objets de plus. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt, oui. Et les bombes. Et les bombes. Malheureusement pour Fleiss. Heureusement pour Fleiss, pardon, oui. Oui. Là, c'est Fleiss qui, à ce moment-là, a un peu l'avantage. Parce que si Fleiss se concentre vraiment sur les donjons, par rapport à Tolo, ben, il va faire... Si après, il y a la progression qui se cachera dans les donjons, Fleiss va gagner un peu de temps là-dessus. Il va éviter de faire tous ces checks que Waterloo est en train de faire. Et après, je me demande, est-ce que Waterloo pourra ensuite aller ? Bah... Du côté de Waterloo, on a aussi... Heu... Ice Palace qui est ouvert. Heu... Ouais, il s'est ouvert, ouais, c'est sûr. Heu... Ouais. Ah oui, c'est vrai, il a récupéré sa... 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 ... ... ... Et Fleiss qui récupère sa coude. Du coup, il faudra faire directement le dernier check du village. ... 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 Oh mon dieu, un trinex au marteau. Au marteau. Cuisine, il ne peut pas faire Batman. What ? Il n'a pas la poudre ? Il n'a pas Somaria pour faire l'effet de poder ? Il n'a pas Somaria mais il n'a pas non plus son champignon. Oh si oui. Fly qui s'en sort quand même assez bien sur son trinex là. Menu Simulator 2.0. Le Menu Simulator 1.0 c'est Argus quand on est en... Argus en Fireworks. Après ce que Fly devrait peut-être faire, c'est juste simplement spammer... C'est spammer la Fireworks. En même temps, c'est ce qu'il est en train de faire, malheureusement. Fly, il faut tirer sur la tête, pas à côté. C'est bon, il est plus rapide que d'habitude, la tête ? Non. Non, la tête... Il y a souvent des moments où elle bouge comme ça assez vite. C'est rare qu'on va se débattre autant. Ah ben, la plupart du temps, on voit des trinex en fin de site. Donc les joueurs, ils ont une tempered ou une epi over. Donc elles n'ont pas vraiment le temps de bouger les... Elles n'ont pas le temps de bouger les têtes de trinex. Là par contre, au marteau, ça prend beaucoup de temps. Donc on voit de plus le... Comment le boss... Et finalement, il s'est très très bien bossé. Rien à redire. Et bon boss... Donc bon boss, qui sera peut-être un médaille en nécessaire pour finir le jeu. Tout dépend de... Voir, ben, Misery Myers, ce sera un donjon pendantifaux cristal. Ouais, de toute façon, il y a un coltière dans la scie, donc ils utiliseront mon boss. Ouais, je pense qu'avec la double magie, ils sont plus habitués à ce moment-là à spammer leur... C'est vrai qu'ils ont double magie, oui, effectivement. Quant à uniquement la simple magie, c'est bien utile d'utiliser un coup de bon boss pour ensuite garder des tirs de... de Fire Rod ou de Baguette de Feu. Mais avec la double magie, il n'y a pas de gêne. Et Waterloo qui s'en sort très bien aussi. Ouais, tu vois ce que tu avais dit, il spam la Fire Rod. Et Batman qui donne des bombes. Des bat-bombes. Très, très clean du côté des Waterloo Strynex aussi. Ouais, très beau aussi. Rien à redire, on voit au niveau des deux joueurs une très, très bonne exécution. Ouais, c'est vrai que l'exil est plutôt solide pour l'instant aussi. On a vu des salles dans le Lord of the Lord of the Lord qui étaient très, très bien exécutées. Fly est de son côté, qui utilise bien les objets qu'il a à sa disposition. Donc il avait la Fire Rod directement, j'illumine vite fait la salle. Ce qui est un petit peu dommage pour lui parce qu'au final, c'est à cause de ça qu'il avait passé de magie. Sinon, il aurait peut-être déjà fini Callster. Oui, c'est vrai, oui. Ce que je vois, c'est que Fly va être obligé de revenir pour faire sa Smith's Fire. Ouais, Smith's Chain qui ne rapporte rien du tout. Donc, je sais, et vu son style de jeu qui est plus de privilégié. Il risque de le faire très tard, va pas le faire. Voilà, quand il aura sa... Quand il aura ses moufles, Il va aller tout simplement faire Espalace et ensuite il va enchaîner avec la montagne. Voilà. Avant de penser à faire un check d'Overworld qui prend du temps juste pour deux pauvres items. Et presque, il ne récupère pas non plus sa flèche. Ils vont refaire une Seed, elles ne sont pas valides. Voilà, donc on a deux joueurs qui sont en train de faire un peu des checks qu'on a vu d'un côté comme de l'autre. Donc là, si on le vérifie mais un petit peu pour moi, je vois un avantage pour le moment pour Waterloo. à part son deep de pot qu'il avait fait avant et donc les moves du titan qui... Il ouvre bien plus la Seed dès maintenant. Bah, what pour moi... Petit réflexe de Waterloo qui oublie qu'on est en boss shuffle. C'est ça. Tu n'as pas besoin de dépenser une bombe ici. La Maïden ne sera pas dans sa salle. Et donc, pendant qu'on voit des checks qu'on a été fait des deux côtés, je vous invite donc à suivre deux runners Waterloo et Flives. Je vous invite également à suivre mon co-commentateur Julien Berlin et Bizarre qui nous accompagne au trapping. Tu te souviens les commandes derrière ? Les autres commandes, je vais tenter ça. Voilà. Dans le doute, ça marche toujours. Si vous aimez le Zelda Randomizer, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Là-dessus, il y a plein de trucs et astuces pour comment bien débuter dans le rando, des conseils d'autres joueurs, l'organisation aussi de courses amicales, sinon aussi les courses hebdomadaires. Donc on en a une d'ailleurs, notamment, ce soir. Or, français, si on ne le trouve pas, c'est 21h30. Donc ce sera à ce moment-là, 15h30, heure du Québec. 3h30 p.m. Et si vous y participez, rejoignez le Discord. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur comment rejoindre ces parties-là. Et voilà, on se réjouit d'avoir des nouvelles personnes dans le Discord, des gens avec qui on peut échanger. Parfois, quelquefois, sur des sites bien trollesques. C'est ça. Débutant, expérimenté, venez. De toute façon, si vous êtes débutant, vous nous filerez des conseils. Si vous êtes expérimenté, vous nous filerez des conseils. Donc là, on a Flyce qui va sur la montagne. Donc c'est... Là, par contre, c'est un peu étonnant parce que, alors qu'une habitude, il privilégie plus quand même les donjons, là, on le voit faire de l'Overworld, alors que Pod, ça fait un bout de temps que c'est ouvert et ça lui... ça lui tend les bras. Ouais, effectivement, ouais. Mais là, en même temps, la montagne, c'est un nombre considérable de chèque, même si là, du coup, il ne pourra pas faire le côté hardcore, ça vaut le coup d'y aller quand même. C'est pas fou du tout, sauf moi, de mon côté, si j'étais en train de jouer celle-ci, ça ferait déjà longtemps que je serais sur la montagne. Je vais chercher le chèque de la vie en route direct, vivant en logiciel. Ha 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 ! Oh, il est fèche ! Bon, allez, est-ce qu'on aura aujourd'hui une pause railway ou pas ? Bon, on va le savoir sous peu. Et une carte ? Pour l'instant on peut monter dans le donjon normalement. Il y a une petite chance que la petite clé soit cachée derrière la porte pour laquelle on a besoin de la petite clé. Avant que la petite clé soit bloquée sur elle-même, on aura la pose riot. Il y a aussi parti pour faire Skull Woods. Il n'a malheureusement pas encore de l'information si c'est un donjon ponentif. Donc j'imagine bien le voir finir le donjon et être quand même assez déçu de récupérer son don ponentif pour ça. C'est ça. Heureusement que Rywake ne regarde pas le stream en ce moment parce qu'il hurlerait sur Waterloo pour délaisser Ice Palace aussi longtemps alors qu'il a l'accès depuis qu'il a récupéré la Fire Road. Donc c'était il y a peut-être quoi, 10 minutes ? Ouais, à peu près. Rywake s'est mis de sa Fire Road. Peu importe qu'il laisse tout ce qu'il a, il fonce dans Ice. Le problème, c'est que très très souvent, Ice n'a rien du tout. Genrement, Ice a quelque chose seulement quand Rywake joue lui-même. Je sais pas comment il a... Il a une capacité à... C'est le Rywakeur. Forcer le jeu à avoir la progression dans Ice Palace. Une Motula, bah quand même. Tant qu'il voulait une Motula en vlog. Ouais. C'est pas la pire des arènes pour combattre Motula. On reste bien à l'écart. Par contre, attention à part dans le trou du milieu, ça fera toujours mal. Moi carrément, en fait, ce que je fais, je descends pas dans l'arène et je fais ce que je peux à partir du haut. Une fois qu'elle est trop basse, bah je descends dans l'arène. Oui, la technique du Quar. Y'a pas de mauvaise technique. Bon, la mauvaise technique. Quand il s'agit de finir de l'acide, c'est juste si t'es en tournoi ou ça va être un peu plus compliqué de gagner du temps si tu restes à l'écart comme ça. Bah oui, c'est sûr. Et Flice qui retourne dans Hera car on a trouvé la petite clé. Il reste un item. Dans la pose en leeway. Et Flice, il lui manque encore beaucoup d'items. Donc il y a des chances qu'il y ait quelque chose là-bas. Et la pose en leeway que réussit. Ouais. Ah la bombe, ça va encore. Faut juste éviter de se faire toucher par une des tuiles. Ah moi, mais la tuile du haut quand je pose la bombe, 9 fois sur 10, elle me touche. Waterloo qui était un petit peu trop pressé. Donc là, à voir après ce que Waterloo va décider de faire. Est-ce qu'il va aller dans Ice Palace pour aller directement dans un donjon ? Ou est-ce qu'il va retourner dans Pod ? Peut-être enchaîner par Pod et Eastern. Bah lui peut-être faire la montagne, il peut le faire en entier. La montagne est aussi faisable, comme tu te dis, en entier. Et à vous ? A l'exception de 4 coffres dans la Oakshot Cave. A moins qu'il ne récupère entre-temps le grappin. Et la lampe ? Une source de feu bloquée par une source de feu. Donc ça veut dire que la flûte n'est pas dans la montagne ? Non, on a une flûte donc qui est... Bah je serais une flûte dans Ice Palace. Ça veut dire que du coup la flûte est accessible à tous ? Pas nécessairement. Ou que la montagne est accessible très tard, oui. Voilà, c'est en logique, la montagne pourrait être accessible vraiment très tardivement. Parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de choses encore dans le monde hors montagne qui est ouvert. On a Ice Palace. On a Swamp Palace qui est disponible. Pas intégralement vu qu'il ne manquera pas mais on peut quand même aller dedans. Il n'y a que des airs pour lesquels on ne peut pas aller dedans pour le moment. On peut finir Eastern, on peut finir Pod en théorie. Sauf si Pod c'est Argus. Euh ouais. Et un coup d'amour dans la chaine cave. Et Waterlock qui de son côté a récupéré un pendentif, il en est pas du tout heureux. Et merci à Cryptif qui prend son 21e mois d'abonnement. Merci pour ton support. Alors Waterlock qui décide de tout simplement faire le miroir, ça sent la montagne. Je le sens faire un coup de miroir prochainement pour euh... Heeeeh ! Waterlock qui nous fait mentir. Il va d'abord faire la poudre. Oui, peut-être oui. Très certainement même. Pour l'instant une montagne qui a pas grand chose hein. Et la carte de Maier. Mais c'est Maier. Et Somaria. Et le grappin voilà, il était là. Il attendait... Faut juste dire qu'il y a pas grand chose et c'est bon, ça nous bombarde. Bon bah il y a beaucoup de choses hein, comme ça ils trouvent plus rien. Bah là il reste plus grand chose à trouver non plus hein. Bah il reste... La flûte ou le livre. Et potentiellement des médaillons. Euh ouais. Tout dépend de l'information, est-ce que Misery Maier est un cristal ou pendentif. Et du coup, Frayce qui va faire quoi ? Oh bah quand t'as le grappin euh... Oh bah il peut le compléter à 100% oui. Allez, Flayce, map check. Alors, cristal, cristal, ok. Et du coup... East turn est le dernier pendentif. Est-ce que ça va, Flayce doit pas trop regretter de pas avoir pu faire son col-stern ? Ouais. Alors les bots euh, il y a très peu de chances que ce soit nécessaire pour celle-ci. Enfin, tout dépend du placement des clés dans Desert Palace. Mais là, Flayce, il peut go-moder 100 normalement. La flûte peut pas être dedans vu que le grappin était dans la montagne. Euh, à ce niveau-là, j'éviterais de go-moder quoi que ce soit. Euh, on a qu'un médaillon sur 3 et il faudra absolument un médaillon pour Misery Maier. Oui, mais le... comment le... Ah non, effectivement, oui, oui. S'il avait les autres médaillons, c'est clair qu'à ce moment-là, c'est assez agomodé. Sauf si on est toujours en épée de niveau 1, parce qu'on aimerait bien avoir quand même d'autres épées quand il s'agira de faire Ganon. Puis après, bon, de toute façon, il y a pas mal de boss, on aimerait avoir autre chose qu'une épée de niveau 1 pour les faire. Je pense juste à Argus. Euh, Argus Vitrius. De toute façon, qui n'importe quoi, parce qu'en logique, la flûte peut se trouver avant le grappin. Donc elle peut être dans le début de fond un peu. Elle peut juste pas être dans les derniers coffres et sur le boss. Voilà. Et Watt qui rentre dans Ice. Ouais, Rywake, quand on... quand on invoxe le nom de son donjon préféré. Rywake, Rywake, viens là ! Ice Ice Palace. Ice Ice Palace. Et là, je vois dans le chat, on a plusieurs personnes, apparemment des joueurs de NMG, de mode assez particulier, qui aiment les glitchs, qui veulent des bots. Non. Moi, j'annonce bot dans Ganon Star Wars. Bot sur la torche. Je sais même pas si ces bots... Euh, non, parce que je crois qu'ils sont en 100% inventaire. Ouais, on est pas dans un mode beatable ou achevable. On n'aura pas des trucs bizarres comme ça. Mais c'est tout à fait possible de voir la grosse clé de la Ganon's Tower sur la torche. Et d'avoir les bots bien plus loin. Les bots sur la page. Non, les bots plus loin dans GT. Oui, aussi, oui. Et ça, c'est beau de voir ça parce qu'il se passe deux choses différentes. Enfin, selon les runners, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est des coups de slash et ensuite ils continuent dans le donjon. Et la deuxième, c'est un coup de miroir pour retourner dans l'Overworld. C'est ça. Non, des coups de slash puis un coup de miroir. Possible aussi. Les coups de slash sont obligatoires, c'est fourni d'office. C'est ça. Ou bomber le coffre. Alors Waterloo, très très beau bomb jump. Et du coup, Flash qui va tenter le Diver Dawn ? On dirait bien. Avec la Somaria, pourquoi se prier ? Ah. Ouais, le Diver Dawn qui passe très bien. Ouais. Et merci Kaja pour le raid. Waterloo qui te sont à côté, vu son équipement, préfère utiliser Bombos pour tuer tous les Penginators ou Penggater d'un coup. Très compréhensible. Parce que c'est par la fighter sword ou au marteau en green male, c'est plus que risqué. C'est ça. Pourtant, la meilleure strat, c'est toujours de ne pas mourir. Et après, sinon, pour recontinuer un peu avec ce que le chat a dit tout à l'heure avec les bots, je ne veux pas les voir pendant beaucoup de temps. Parce qu'une des mailles nécessite les bots. Personnellement, au niveau des deux joueurs, ça me fait plaisir de les voir galérer un petit peu. Enfin, les voir jouer en green male. Ah, tu veux les voir sur Ganon en green male, toi ? Si c'est possible, je prends. Je prends aussi. Par contre, du coup, 100 coeurs en plus, ça suffira. Ça va, ils ne sont pas en mode expert. Ben non, vu qu'ils ont de la 9 coeurs, c'est quoi ? C'est lui ? Et la pluie, le jeu qui me fait mentir. Donc, le jeu voulait qu'on récupère, on deep swamp une première fois, jusqu'à arriver au gros coffre. Pour ensuite aller sur la montagne, récupérer le grappin, pour ensuite faire le reste. Merci le jeu. Il ne passe pas. Très beau bonhomme de la part de Watt. Ouais, ces bombjumps-là, dans le reste palace, sont parmi les... Je ne peux pas dire les plus simples du jeu, mais les plus permissifs. Ah oui, il est ultra permissif. Le reste palace bombjump qu'on l'avait vu faire auparavant, de son côté, par contre, il n'est pas du tout permissif. C'est parfait. Oui, Xeen, mais la lampe était dans la montagne, donc... Donc là j'imagine bien Flas, ah non, je n'imagine rien, j'allais dire je l'imagine bien aller directement flûter en 6 pour aller voir quel est le médaille, mais il faudrait peut-être d'abord qu'il n'arrive pas à se faire vraiment, voilà, bon alors, Quel est le boss ? Tu calles qui cette fois-ci, alors à droite je call un troll dorm, ah non, c'était original, et du côté de Waterloo tu y penses quoi toi ? Ah j'aimerais bien, j'aimerais bien, il n'a pas le grappin, ce serait méchant, oh le armeau ça va, et voici item simulateur numéro 2, Et voilà, la carte, il serait propre, face strat, pas très face, mais au moins il n'est pas devenu rouge, Moi méchant ? Est-ce que tu me trouves méchant Julien ? Tout à fait, mais c'est pas un problème, c'est pas un problème, puis c'est bon t'es encore gentil, t'aurais pu lui souhaiter un Vitrius, Oui mais Vitrius il pouvait le battre ! Oui mais Vitrius peut le battre ! Aussi, aussi ! Mais en Greenmail, en Fightersword, ça prend des plombes ! Euh, je confirme, pour l'avoir 5 fois par-ci dans Multi, je confirme, ça prend des plombes ! Si je ne me trompe pas, je pense qu'on avait d'ailleurs vu une site présente de Waterloo, qui avait donc joué, qui avait dû faire un Vitrius, à l'épée de base, il est allé directement récupérer des bonbons plus ! Oui, oui, je me souviens, oui ! Ouais, parce que t'as pas assez de flèches, en fait, pour le faire, de toute façon ! Et donc, Watt qui vient récupérer son 2ème cristal, tandis que Flice lui récupère son... 3ème ? C'est son 2ème cristal pour lui, euh, 3ème, non, oui ! 3ème, non, il est... Mais oui, Lili, je demande des sites qui durent 3h, mais pour que vous puissiez voir plus longtemps le talent de nos runners ! Je suis pas méchant, je pense à vous ! Tu vois, du coup, qu'il retourne dans Pod ? C'est bon, c'est dans le moyen de faire... C'est bon, c'est de bon ! Donc, il est enlevé à la maison, il est enlevé à la maison, il a changé, il est enlevé à la maison, il est enlevé à la maison... Ah, Head Flies qui se dirige enfin vers Pod, qui va enfin récupérer ses mites. Mais non coqs, justement toutes les mauvaises ondes feront tomber dans cette seed. On aura une seed, une jet seed. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. parti. C'est parti. 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 c'est parti. Je vais vous dire, il préfère suivre la logique pour le moment. Mais je trouve ça quand même assez étonnant. C'est parti. De toujours pas être parti vers la montagne. Bah là, avec sa flûte, là, je pense qu'il va y arriver. Oui. Bah avec la flûte, ce sera obligatoire. Mais là, ça va justement l'écœurer de voir qu'il ne fallait justement pas suivre la logique. Ah oui. Effectivement, il n'a toujours pas son drappin. Exact. Surtout, il y a quand même pas mal de chance d'avoir des systèmes de progression sur la montagne vu le nombre de checks conséquents qu'ils sont à faire. Même si je peux comprendre qu'il ne va pas briser la logique, mais là c'est quand même vraiment trop tentant et c'est surtout facile pour lui de se rappeler que c'est soit la lampe soit la flûte qui me manquerait. Il pourra à éliminer les donjons où il y aura accès via ça. Et du coup, Blaise récupère son 4ème cristal. Surtout désormais, il a accès à l'intégralité du monde. C'est ça. Elle a sa place. Je ferai directement un coup en 6. Non, il va y arriver peut-être avant. Oui, bon, c'est une technique de médaille ça. C'est bon. Alors, pour rester techniquement correct, après qu'il a actué sa flûte, j'espère que Fly va aller directement en 6 afin qu'on en fait l'information qu'elle ait le médaillon nécessaire pour entrer dans Misery Meilleur. Et surtout, est-ce que Désert est Boots Locked ou pas ? Et j'espère que c'est pas Boots Locked. Je veux... Je veux pas que ce soit Boots Locked. Je veux pas que ce soit Boots Locked, je veux tout simplement que les bots soient dans le coffre Je veux pas que ce soit Boots Locked. Le chat est comme bien attentif. Merci à vous pour vos O7. Ça, je trouve ça assez bien. On a même besoin de le dire. Ils le font d'office, le chat. Ah, ils sont... Ils sont respectueux de cet hymne au carré national. Et donc, on va s'y croire. Et donc, on va s'y croire. Et donc, c'est... Ah, j'ai pas eu le temps de voir. ETH, je crois. J'ai pas eu le temps de voir non plus. Pourtant, j'étais concentré dessus. Peut-être que notre traqueuse... ou traqueuse bizarre pourrait... Peut-être qu'elle a pu voir ça mieux. Ah, ils sont trop vite même pour elle. On va voir. Si on ne le voit pas rentrer dedans, c'est que c'est un autre médaillon. J'ai cru voir ETH, mais je suis pas sûr du tout. En tout cas, Waterloo va de son côté perdre du temps à aller dans son... Enfin, parce que le double dip, ça va lui faire perdre du temps. Je sens quelques sloughs, là, sur le gros coffre. Eh, Desert n'est pas Bootslog, donc tu auras tes boites light game, peut-être. Génial. Euh... Indiculé de Waterloo, je sais pas si on verra le... les slashes... dans... avec le gros coffre-ci, mais peut-être plutôt, on verra les slashes... quand il récupérera le grappin dans la montagne. Bon boss, qu'on va dire ? Tu pourras le voir, hein ? Alors, apparemment, ce sont Cryptex dans le chat, ce serait bon boss. J'avais cru le voir aussi, mais je n'étais pas sûr du tout. Donc, c'est bien facile. À ce moment-là, on serait en... Flice serait en go-mode. Flice serait en go-mode, ouais. Non, il lui faut une épée pour être en go-mode. Oui. Il est en épée-mode. C'est ça. Il est en go-mode du pauvre. Ok, Flice qui va désormais... aller voir quel est le boss... dans désert. Notre troisième Trinex, peut-être ? Ou est-ce qu'on aura peut-être enfin la chance de voir un Vitryous ? Oh, un Vitryous, j'aimerais bien, moi. Mais là, je vois... Moi, je suis là encore. Donc toi, tu veux un Vitryous, là ? Un peu de diversité, quand même. Oui. Waterloo qui récupère sa flûte. Va aller l'activer. Il ne va pas du tout aimer quand il va voir où est son grappin. Alors... Pour vous, le chat, qui va être notre prochain boss ? Je vois qu'il y a quelqu'un qui colle à Argus. Ah ouais. Vous savez plus longtemps, hein, on a une petite cutscene, et ensuite ça va être le boss, donc on faisait pas vraiment le temps... Il y a quelques secondes, là, mais... Dépêchez-vous, dépêchez-vous ! On a un déserteur ! Déserteur ! D'accord. Et... Elmazor ! C'est un Elmazor sablé. Un Elmazor sable. Et les haussettes dans le chat. Avec le son, ce coup-ci. Ça rime en plus, c'est bien. C'était le but. Et Elmazor qui décède... Et Flyce, du coup, qui récupère son cinquième crystal et qui va pouvoir faire sa big red bomb ? Ouais, mais je sais pas s'il voudra la faire. Bah là, maintenant il est en go mode, c'est vrai qu'est-ce que... En pseudo go mode. Pour récupérer des épées, mais vu comment la Seed en ce moment elle est, je sens plus que les épées seraient directement dans Galen's Tower. Oui, les trois épées vont être dans la Djuviti. Personnellement, si je suis à ce niveau-là de la Seed, où je suis en Fighter Sword, et j'ai accès à tous mes donjons, je commode les donjons, puis ensuite je chercherai dans la Galen's Tower mes clés, enfin mes épées, si je ne les trouve pas, à ce moment-là c'est simple de regarder là où il y a des items, et défoncer au fur et à mesure jusqu'à ce que je trouve une épée. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire maillot ? Alors c'était peut-être pas Bombos. Si si, c'était Bombos, Watladfake aussi. C'est assez étonnant de sa part. Peut-être qu'il ne se sent pas d'y aller en Fighter Sword. Après le donjon, la traversée dans le donjon, c'est pas les plus compliqués. C'est juste si c'est Vitrius à la vanille, ça va faire mal. Oui. À moins qu'il trouve les Silvers en chemin. Ah oui, ou une épée. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il se sert en go mode ? C'est une question, mais là, il y a vraiment tous les items possibles du jeu. Il y a juste les bots qui lui manquent, mais il a vu avec Desert Palace que ce n'est pas nécessaire. C'est une bonne question. Ah, il va nous faire un petit Icebreaker. Le Icebreaker, ça c'est un des clits qui a été accepté récemment, enfin autorisé récemment. où le but, en fait, c'est de se mettre au niveau de cette porte-là. Oh, joli ! Il passe du premier coup, en fait ! Très très rapide, ouais. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est posé devant la porte, il s'est collé au mur en face, il en fait a bougé d'une seule frame sur le côté gauche, et en fait, il a réussi à manipuler le jeu. En fait, le jeu croit qu'il est bloqué dans la porte, et c'est pour ça que ça le pousse même au-delà des structures, pour, on va dire, dire de manière assez simple. Si vous voulez des explications plus techniques ou plus comment exactement faire ce glitch, n'hésitez pas à regarder dans le Discord, on a pas mal de vidéos faites par des gens de la communauté. Si je me trompe pas, là, pour ce glitch-là, c'est Senen qui l'a fait. Senen l'a fait, ouais, chier. Et... Ouais, sa vidéo est vraiment très bien faite. De très bonnes vidéos pour expliquer les glitchs, notamment celui-là, et après, si jamais vous avez quand même des problèmes pour le faire, ben... Demandez dans un des channels du Discord, et il y aura plus d'une personne qui accourra pour venir vous aider. Est-ce que toi, tu peux les aider sur l'icebreaker, les dooblers ? Ouais, l'icebreaker, je... Ça, c'est un des glitchs que je sais faire, ouais. J'ai beaucoup de mal. Si tu passes sur le Diver Down, le Diver Down, j'ai beaucoup de mal, c'est... J'ai pas mangé de trop gros doigts. Mais tu peux pas les t'es pas droite et les droites, vraiment, l'un après l'autre. Mais dans l'icebreaker, ça passe bien. Et surtout, ben, l'icebreaker, ça modifie complètement le routing d'Ice Palace. Bah, Ice Palace, c'était déjà rapide avec l'IPDG, mais... Ouais, mais... Mais là, franchement, c'est une blade, Ice Palace, quoi. C'est vraiment cool. Le IPBG, donc le Ice Palace Bomb Jump, simplifie ou raccourcit beaucoup la traversée d'Ice Palace. Mais ça reste quand même assez de techniques, et bon, c'est assez frame perfect, enfin pixel perfect. Mais bon, il faut quand même bien le s'entraîner et... Bah, au bout d'un moment, on a plus de bombes, hein, si on l'ouvre trop souvent. On a soit plus de bombes, soit plus de vie. Le... Le... Icebreaker, on a pas de soucis, par contre, hein. Pour ça, moi, juste avant Ice, systématiquement, je vais acheter 5 bombes à l'arène des filles, juste avant. Ouais, mais c'est... C'est bien de faire ça, c'est bien de savoir, justement... Tiens, bah, j'ai un peu de mal sur ce bombes jump, je vais prendre la sécurité, je vais me choper une potion, je vais me choper des... Je vais me choper des bombes en plus, et voilà, après tes stats, t'es nickel. Ouais, parce qu'en plus, il y a 4 petites fées à droite de l'arène des filles. Peut-être que tu bombes le mur et il y a 4 petites fées qui t'attendent, hein. Bon, Waterloo, t'y penses à la montagne un jour ou pas ? Euh, bah, apparemment, non. Et du coup, Flyce qui récupère son cinquième cristal. Non, c'est tout ce qui fait. C'était déjà le sixième cristal de Flyce. Flyce, de son côté, il a... Il a fait un tout petit moment à faire un peu d'overworld, mais avec la montagne, puis depuis, il enchaîne les donjons les uns après les autres. Et là, il est parti pour son dernier donjon. Y a-t-il une montagne dans la site de Watts ? Une potion. Oui, Kuzlin, tu as entendu bien. Six cristaux du côté de Flyce. Euh... Pour répondre à Hydraxil, euh... Je suis pas sûr qu'il fallait vraiment attendre le hookshot, parce qu'avec le miroir plus le marteau, on a aussi accès à tout le côté droit. C'est juste la hookshot cave qui ne serait pas faisable. Mais il reste suffisamment d'items disponibles pour justifier d'aller plutôt dans la montagne de la main. Ouais, et si jamais il attendait le hookshot, il peut l'attendre longtemps, il est dans la montagne. Ah, il va s'en rendre compte prochainement que... Il fallait briser la logique pour gagner cette seed. C'est plus clair. Parce que là, il y a une spécale avance du côté de Flyce. Ouais, Flyce, il y a une énorme avance sur... Ouais, pour l'instant. Flyce, où je le pensais au départ, un peu peut-être pénalisé de ne pas avoir ses... De ne pas avoir ses moufles du titan. Au final, ça l'a un peu aiguë dans une autre direction pour la seed, et ça l'a fait faire, en fait, enchaîner les postes après les autres. Le fait d'avoir récupéré aussi sa Firehawk plus tôt que Waterloo, je pense, a bien dû aider. Le fait d'avoir monté, entre guillemets, le début de seed vraiment très très standard, sans grosse surprise, l'a vraiment avantagé, là. Deux joueurs sont désormais enfin en blue male, mais on a toujours pas d'épées de niveau 2, donc on va même pas parler d'épées trompées. Et l'absence de bot ne pique pas le chat. Non, l'absence de bot ! L'absence de bot ne pique pas, elle est géniale, elle est délicieuse. Comme ça, au moins, on les voit plus longtemps. Et surtout, si jamais on se retrouve avec une grosse clé sur la torche, ça va être la course au bot ! La course au bot ! La bot hunt ! C'est peut-être la seule chose qui pourra vraiment, dans l'intro à Toro, revenir dans la course, c'est si on a besoin des bots pour la grosse clé de Gunstower, mais qu'on les a pas encore. Bon, on va partir vraiment sur une petite chasse au trésor. Fly, de son côté, qui va vraiment faire un full clear du donjon. On va Terlo, de son côté, je me demande s'il fera une post-Riwake, comme Fly l'a fait. Et Fly, est-ce que c'est la grosse clé ? Et non, continue de chercher. Un petit rappel encore. Si ce que vous voyez vous plaît, n'hésitez pas à visiter les coureurs sur leurs chaînes respectives. Pourquoi peut-on aussi leur lâcher un petit follow ? Ce sont des runners qui sont encore dans le tournoi, qui ont encore plusieurs matchs à montrer. On l'espère restreamer, mais s'ils ne sont pas restreamés, mais que vous appréciez, enfin, ça a envie quand même de voir ces runners. Alors lâchez un follow à la meilleure solution pour les voir. Comme ça, vous saurez quand ils seront en ligne, quand seront leurs prochains matchs. Et non, il n'a pas la grosse clé. Non, la grosse clé qui est vraiment dans l'endroit, je trouve quand même le plus troll de son jeu. Et du coup, il faut qu'il redescende pour aller ouvrir le gros coffre. Voilà. C'est bon, il s'en souvient. C'est bon, il s'en souvient. Bon, c'est un waterloo de son côté, s'est occupé de la tour des rats. Il a... Il a tué... J'allais dire Moldum. Il a tué Motula. Et donc... Moldula ! Et il va faire la pause drive avec lui aussi, malheureusement. Et récupérer sa lanterre, là. Où sont ces épées ? Euh... Alors, on disait tout à l'heure, trois épées dans Gallon's Tower, je trouve ça déjà assez méchant, mais il y a quelque chose qui vient de m'arriver en tête qui est encore plus. Trois épées et les Silvers ? Non. Trois épées, les Silvers, sur Laser Bridge. Oh... Oh... J'aurais même pas... J'aurais même pas osé le cold, ça, je crois. C'est pire que moi. Ouais, mais je peux faire encore pire que ça. Trois épées Laser Bridge. Et... Euh... Les Silvers, sur... Ça sera là. Donc faut tuer Trynex. Allez voir ça sera pour récupérer des Silvers. Oui, bon après, s'ils récupèrent leurs trois épées sur Laser Bridge, je pense pas qu'ils s'amusent à faire Trynex à une barre. Nos deux joueurs sont en tous les cas en mesure de faire un Ganon sans les flèches d'argent. Ouais, Turlock récupère sa lampe. Donc maintenant il se rend compte que la logique voulait absolument d'abord qu'on aille dans Swamp. Mais il est parmi nos Downers le seul à avoir suivi cette logique-là. C'est ça, ouais. C'est fou, ouais. C'est quand même très enrête à jouer pour Flies d'avoir fait Swamp d'un seul coup. C'est vrai que ce bris de logique, au final, fait gagner énormément de temps sur cette île. Et... C'est quoi, trois fois qu'on a un menu simulateur ? C'est la quatrième fois. Vu qu'on a deux Argus et deux... Oui, quatrième, oui. De Argus et deux Trynex. Alors deux Argus et deux Trynex et tous avec la Fighter Sword, c'est quand même horrible. En plus, dans cette salle-là, on n'a qu'une demi-salle pour faire le film. Quoi que, oui si, le poison il est actif ? Normalement, le poison devrait être encore actif en haut. Et... Bon, c'est quoi ? Bon, c'est quoi ? Bon, c'est quoi ? Est-ce que tu fais Bombos tu ouvrais... T'inche... Tartal Rock, c'est là ? Tartal Rock, donc il était ouvert avec Bombos. Heureusement pour Atelier, il n'y a pas encore sa Summaria, donc il ne va pas y aller. Par contre, il va bientôt récupérer sa Summaria, avec le grappin. Pour ça, il faudrait juste qu'il... Fasse les autres cavernes. De côté du Light World. Côté Summaria, donc là... Là, à ce moment, on va l'avoir très très bientôt chez Waterloo. C'est juste à côté du grappin. Allez, t'es aussi dans... Paradox Cave ? Exact. Paradox Cave, après un début très très... ...pauvre... ...était surchargé. C'est ça, c'est ça. Tu seras à la place de The Flies, tu fais quoi ? Tu fais JT ? Ou tu cherches quand même une épée avant ? Heu... Tu fais JT et en parlant de ça... Heu... On vient de finir notre septième donjon. Notre septième cristal. Et donc, c'est le jeu de la clé. Donc, heu... Pour les gens qui nous regardent pour la première fois, ou qui ont eu peut-être la malchance de nous regarder que sur des faces Ganon. On est maintenant dans le jeu de la grosse clé. Il y a 22 coffres dans la Ganon's Tower dans lesquels... Dans un d'entre eux se cache la grosse clé. Et donc, en mettant un nombre dans le chat, partie pro au jeu. Et... Le gagnant remportera des points pour le leaderboard, et remportera aussi tout notre amour. Enfin, tout le mien, le tien, je sais pas. Toujours. J'ai toujours de l'amour pour les gens qui gagnent le jeu de la grosse clé. Sauf Kinop. Parce que eux... Parce que eux, ils gagnent. Heu... Voilà. Ça t'est déjà arrivé de le gagner ? Heu... Pas dans ce tournoi-là pour l'instant. J'ai déjà gagné plusieurs fois dans les précédents tournois, ou sur des courses... Heu... Heu... Ou sur Speed Gaming, de manière générale. Et donc, qu'est-ce que tu as call, toi, pour la grosse clé ? Le 11. Le 11 ? Moi, 14, comme d'hab. Pour que... Tu as ton chiffre ou tu changes à chaque fois, toi ? Heu... Je mets un chiffre toujours le même, juste à ce qu'il gagne. Et ça fait au début du tournoi que je pose le 11. Et il n'a toujours pas gagné. Heu... Donc j'espère qu'un jour ça passera, quoi. Heu... En fait, le jour où ça passera, c'est... Excuse-moi, mais... Waterloo, de son côté, a récupéré enfin son grappin. Il a RPé sa Somaria. Donc là, maintenant, il devra réaliser, il est en go mode. Heu... Heu... Il va quand même faire, vite fait... Heu... La Walkshot Cave. Il espère peut-être voir quand même une épée. Ça se comprend. Heu... Ben voilà. Et voilà. Donc Watt qui rentre en go mode avant Flyce. Ouais, mais... Il a beau être en go mode avant, il a quand même deux épées. Ah oui ? La troisième ? Non. Heu... Là, la seule chose qui pourrait aider Waterloo désormais, c'est vraiment si la grosse clé est sur la torche. Ouais, ou que Flyce oublie de faire une shot cave. Ça, je pense pas. Non, bah non, parce qu'il arrive juste devant là. C'est vraiment... C'est sur la route, ce sont quatre coffres qui sont juste à côté. Voilà. Et Flyce rentre en go mode. Et Flyce rentre en bacon mode. Ouais, ou mode confort. Parce que là, maintenant, même sans les flèches d'argent, Ganon reste quand même très très abordable. Bon, sauf pas du play, là. On parlait à une... On parlait à une épée, là. Là, je suis pas fan du play de Flyce de laisser le dernier coffre, les silver auraient pu être dedans. Il a laissé un coffre ? Ouais, ouais, il a laissé le dernier coffre. Il a pris sa bacon et il s'est barré. Il se dit peut-être qu'il est en retard. Je pense peut-être en retard, ce que je peux aussi comprendre, vu qu'il a au final trouvé quand même très très tardivement ses mites. Et il a aussi fait, en fait, assez tardivement le play de la montagne, qui était, en fait, disponible depuis tant que temps. Pas mal de temps. Euh... Non, Falcon, la montagne, au final, était plutôt très tôt en logique, dès l'accès Dark World. Euh... La logique, elle n'était pas. Euh... Bah, elle est toute à l'école, mais... Il fallait d'abord aller dans... Dans Swamp, ouais. Dans Swamp. Pour ensuite récupérer la flûte qui t'amenaient à la montagne. Alors, donc, on en est à deux. Ah oui, t'as pas besoin de compter, hein. On a notre compréhension. Ah oui, effectivement, oui ! C'est pour ça que j'adore le mode... Cartes et macho, là. Dès qu'ils ont trussé le pousseau, là, c'est tranquille. J'ai plus à stresser pour ma... Pour le GT... Peaky Count. Faudra juste que, une fois qu'ils auront regardé Bob, euh... Faudra qu'on n'oublie pas de rajouter un, euh... Au chiffre indiqué, quoi. C'est ça. Tu l'as regardé Bob, hein ? Non, mais il va regarder Bob forcément d'un moment, hein. Il y a un moment où il va passer à la gauche. Bah non, si elle est là. Eh, il la regardera Bob. Donc, on en est pour l'instant à Sitchex. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sur la torche ? Oui ! La grosse longue, ouais ! Oh là 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 ! Mais tu l'avais call, mais dès le début ! Oh mon dieu ! Le commentary curse qui a encore frappé. Oh mon dieu ! Ce n'est pas une commentary curse. It's a blessing. Génial ! Et donc, ben c'est le 7. Euh, donc le... Voilà. Donc, comme j'avais lancé, il y a deux possibilités. Soit tu continues dans Gazans Tower, soit tu... Tu repars direct dans l'Overworld. Et bravo à Kuzlin qui avait posé le 7. Et on va voir si... Ah bah, les Silver, ça c'est bien. Et on va voir si là, les bots seront, en fait, dans la GT ou pas. Parce que mine de rien, il nous reste maintenant quand même pas mal d'endroits différents auxquels on aura accès. Et on va voir si c'est bon, c'est bon. En vrai, là, ça relance totalement la suite, parce que si Watt les trouve avant, il peut encore remonter le retard qu'il avait. Euh... Potentiellement, ouais. Euh... Mais le problème, c'est quoi ? Attends, de son côté, il a d'abord Misery Maillard à faire. Euh... Il va... Il va peut-être faire un... Un passage rapide dedans. Peut-être qu'il va le go-moder en se disant, c'est bon, je suis en go-mod, c'est bon. Euh... Mais après, il va... Je le vois juste faire la même chose que Fly. Et... Oui, il va monter la JT tout de suite. Voilà. C'est... Surtout, bah, une fois qu'il verra, il me faut les bots, je veux aussi faire la JT derrière. Tu fais d'abord la JT, t'as 22 coffres. Enfin, t'as... Même, t'as encore plus... Enfin... T'as 21 coffres encore auxquels t'as accès. C'est ça. Tu penses qu'avant être dans le JT, les bots ? Là-dessus, j'en ai aucune idée. Comme le chat est en train de souligner, il y a Spike Cave, dans lequel le bloc caché. Elle pourrait être aussi sur... Euh... Dans Turtle Rock. Elle pourrait être... Euh... Sur le... Ça sera là. Elle pourrait être... Derrière la grosse bombe. Elle pourrait être sur le PED. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je... Je crois que je vais m'absenter. Quelques petites minutes juste pour digérer... La... La... La pensée... Tu bottes sur le PED ? Sur le PED. Donc, il te donnait accès à la Ganon's Tower. Pour ensuite te faire checker tout l'Overworld. Pour qu'ensuite, tu ailles checker... Tu ailles faire Turtle Rock. Pour ensuite ouvrir le PED. Oh mon dieu. Ce serait ignoble. C'est pour... Mais c'est pour ça que j'aime ce call. Mais à ce niveau-là, c'est pas sympa pour les runners. Là, c'est du sadisme pur. Et là... Donc il y a des... Il y a des personnes dans le chat qui sont en train de souligner le fait qu'un runner doit se sentir un peu stressé. Enfin, Fly doit se sentir stressé parce que lui, il sait qu'il lui faut les bottes. Il se dit, mince, est-ce que je les ai oubliés quelque part dans le monde ? Ça pourrait lui faire mal parce qu'il ne sait pas du tout où elles sont. Il n'a pas non plus tout checké à 100% jusqu'à présent. Et on a des landmolas ! Mais Fly, surtout, il doit se dire... Je crois qu'il doit se imaginer. Si ça se trouve, en fait, elles sont dans le quatrième coffre de la Ocean Cave que j'ai laissé. Ça, ça aurait été méga troll ! On pourrait y aller tout de suite, au moins. Oui, je pense qu'on va le voir aller d'abord là-bas. Ensuite, le voir faire la Spike Cave. Vu que c'est directement à la montagne. Mais bon, on n'a pas encore fini avec la Gun Store. Il y a encore quelques chances d'avoir les bottes ici. Pas beaucoup, mais... Et là, la question, c'est... Je vais te la poser à toi qui achète cette question. Tu fais Tile Room ou tu ne fais pas Tile Room ? Je fais Tile Room. Tu le fais ? Moi, je fais Tile Room. Parce qu'il reste un check dans le GT, je ne vais pas traverser le monde entier si elles sont dans Tile Room. Par contre, Fly, je ne suis pas trop d'accord avec le fait qu'il a checké d'abord ça. Parce que vous checker, ça va lui prendre du temps à retourner là-bas. Bon, après, on sait qu'elles ne sont pas dedans, mais... Oui, mais lui, par contre, il ne le sait pas encore. C'est ça. Est-ce qu'il n'a pas déjà complètement oublié qu'il n'a pas fait le quatrième coffre ? Il ne meurt pas... Il m'a fait peur ! Le lift sur le ped et les bottes sur la tablette. Non, non, mais là, là, on rentre vraiment dans le maître de l'immonde. C'est plus un plondo qu'un rondo ce que vous faites là. Le lift sur le ped, la pelle sur la tablette et les bottes sur la pelle, si on allait jusqu'au bout. Ah bah, le GF a pensé comme moi. Là, je me désolidarise complètement du chat. Je suis désolé parce que... Et de moi-même, c'est ça ? Ouais. Il ne faut pas oublier, quand même, là, on est à plus d'1h40 de Seed. Quelques rebondissements dedans. Et là, c'est le genre de chose où... N'importe quelle heure, c'est bon, je suis en go mode, je vais y aller. Se retrouver à la quête des bottes ! Et surtout, là, ça va être un peu du pile ou face. C'est vraiment une histoire de pile ou face. Où est-ce qu'elles sont ? Où est-ce qu'elles peuvent être ? Et là, pour moi, là, on rentre vraiment dans le côté un peu randomizer, où ça devient vraiment purement du hasard. Parce que pour Fly, elle peut être peut-être encore dans Eastern. Ça peut être sur Turtle Rock. Enfin, dans Turtle Rock, ça peut être sur Trinex ou sur le médaillon vert. Ça peut être sur la bombe. Il y a tellement de trucs différents, tellement d'endroits différents. Et si t'en dis que c'est un seul objet... C'est une Ice Road Hunt nouvelle version. C'est encore pire qu'une Ice Road, hein. Parce qu'au moins, la Ice Road, quand on a vraiment besoin, tu... T'as pas la GT à faire. Tu fais ça avant la GT. Là, ils ont dû faire tout le pas de la GT. Sauf un coffre, bien sûr, parce que c'est... Enfin, sauf un emplacement qui est la torche, vu que c'est là où il y a la grosse clé. Et... Smith Chain pour... Parce qu'il l'a toujours pas faite, je crois. Ouais. Et là... Là, je suis pas trop d'accord avec le fait de faire la Smith Chain. À sa place, j'aurais franchement été dans Turtle Rock d'Office. Juste par rapport au nombre d'objets. Et surtout par rapport au fait que, ben... Les potes n'ont jamais été nécessaires dans la logique. Et donc, euh... Elles peuvent être vraiment... Toutes à la fin dans la jungle. Il peut être vraiment n'importe où. Tu vas au nombre d'objets, quoi. Euh... Ouais, il reste... Ouais, ouais, t'as fait tous ces checks d'Overworld Falcon, quasiment. Et non, je sais pas, ça se... Si, ça se misera. Bah oui. Et voilà, de son côté, à récupérer son 7ème Cristal. Et donc, euh... Lui, je le vois bien, par contre, aller très rapidement sur la torche. Donc, voir très très rapidement ça. Il va être écœuré aussi, je pense. Bah oui, bah ça... Et... Et là, je pense qu'il va se sentir peut-être un peu mieux de son côté, par contre, parce que... Comme on est en train de se tenir dans le chat, vu que Waterloo a fait plus de... Plus de checks de l'Overworld. Il a beaucoup moins d'endroits à aller. Et lui, je le vois vraiment aller directement sur... Sur Turtle Rock, ouais. Sur Turtle Rock, ouais. Après, c'est pas dit que ce soit dans Turtle Rock, hein. C'est un peu ailleurs. Enfin, on ne sait pas du tout où c'est... Et bah, c'est... Là, c'est vraiment une course avec un petit peu le hasard et les probabilités, c'est bon. J'ai une chance sur combien que ce soit là-dedans, quoi. J'ai combien d'items disponibles. Totalement. Et c'est surtout... Alors là, c'est écœurant quand même pour les joueurs en plus, hein. Si ça se trouve, ils ont peut-être aussi un peu vidé leur pensée d'une partie de l'acide, en se disant... Ouais, c'est bon, maintenant, j'ai plus besoin de penser aux objets, etc. Je... 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 Et là, maintenant, il doit se rappeler à ce coup que bon, attends, où est-ce que... Où est-ce que je suis pas allé ? Bah, de ce que nous, on sait, il reste quoi ? Il reste quoi ? Il reste... Il reste... Bah, Turtle Rock, c'est tout. Et le... 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 Le pédestal, qui est en logique, enfin, on a accès... Enfin, on peut faire le... On a accès au pédestal dès qu'on a fini Turtle Rock. Euh... Si on trouve le livre en route, il nous reste encore les endroits des... Les... Les tablettes. Ah oui, aussi, oui, c'est vrai. Il reste... Il reste... Il reste que tu le rappelles, de toute façon, pour... Même pour... Aguina ? Euh... Aguina a été fait par les deux joueurs, si je me souviens. Oui, oui. Et là... Pauvre Waterloo, dans quelques... Minutes, c'est le drame. Alors Waterloo, va-t-il directement du côté gauche, pour prendre la mauvaise nouvelle ? Non, d'abord côté droit. Forcément, forcément. Après, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce qu'a pour habitude de faire Wat. Ah, il va faire aussi tout le côté droit, d'abord. Après, ce n'est pas non plus vraiment une perte de temps, parce que... Dans tous les cas, il fera aussi l'intégralité du bas de la GT. Ah si, oui. Après, la grosse question, c'est, est-ce qu'il fera aussi la tail room ou pas ? Donc là, Fleiss... Où est-ce qu'il va maintenant ? Ah, il va faire le check de Graveyard Ledge. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il fait vraiment des checks solo comme ça. Parce que personnellement, c'est le genre de check... C'est le genre de check qu'il devrait savoir que son adversaire le fait quand même plus tôt que lui, dans la Seed. Ah oui. Et donc, à ce niveau-là, il faut juste se résigner. Si elles étaient là, les bots, j'ai perdu. Donc autant risquer, pour le tout, pour le tout se dire, je vais dans un endroit où mon adversaire sûrement peut encore aller. C'est ça. Et vu qu'au final, on a eu accès à la montagne, c'est tardivement, et surtout avec la sombra et tout ça. Turtle Rock, c'est entre guillemets le candidat pour se dire, bon, je suis peut-être encore devant. Je vais dans Turtle Rock, c'est là où il y a des grandes chances, quoi. Après, si c'est sur le pédestal, là, ça va être un avantage pour Waterloo, parce que Waterloo a déjà fini ce turn. Et Waterloo, il paraît pas une seconde, pas de bombe, pas de sort-slash. Ok, c'est là, cool, génial. On continue, on continue dans le donjon. Alors, Miax, pour te répondre, ils ont besoin des bots, parce que les bots sont nécessaires pour avoir la grosse clé de Ganon's Tower, vu que la grosse clé est sur la torche. Et donc, ils ont pensé plus dans GoMode, et ils sont désormais obligés de te chercher partout. T'as pas les bots, Flice ? T'as pas les bots ? Dark Cross ? Ah, il a pas fait Dark Cross, ouais. Ouais, il a pas fait Dark Cross. Quand il est tamponneuse, elle a déjà été vérifiée au moins par Waterloo. La grosse clé de Ganon's Tower est sur la torche. Et on a pas les bots, et on ne sait pas où elles sont. Et du coup, Flice qui va s'en avancer, comme neige au soleil, au fur et à mesure des checks qu'il fait ? Ouais. Enfin là, pour l'instant, il a encore du temps, parce que Waterloo, il faut d'abord qu'il... Il a encore un peu d'avance, ouais. Le bas de GT. Après... C'est la question de se dire, où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il lui reste ? Alors là, il est parti pour faire la... Eastern ? Non mais Eastern, ça a pas de sens, je pense. Eastern, il a uniquement un objet sur le boss. Ah, il va checker, il avait pas fait l'île apparemment, ou le... Ok, il a le hobo. Ok. Donc là, en fait, Flice, tout ce qu'il avait pas fait dans l'Overworld, maintenant ils se sont forcés de le faire. C'est ça. Et j'ai vraiment du mal à comprendre ces décisions, parce qu'à ce niveau-là, tu dois te dire vraiment, bah ton adversaire, en fait, il aurait déjà gagné, quoi. Bah... Si les bots étaient là, ton adversaire a déjà gagné. Parce que Waterloo, c'est pas non plus un petit joueur. Waterloo, il est en tête de leur groupe. Bah, qu'il fasse Eastern directement, je voudrais tout comprendre, mais là, qu'il fasse tout l'Overworld... Et Waterloo qui va ici nous faire un petit bomb-jump. Alors, il fait peur à voir, mais en fait, il est très permissif. C'est pas du pixel perfect, on se place plus ou moins là, et c'est bon. Ah, et... Ah, et ça y est, il va faire... Ah, ça y est, il va faire Turtle. C'est un check qu'il aurait dû faire quand même bien avant. Parce que là, euh... Waterloo, il va bientôt récupérer ses coffres-là, puis lui, il sera juste à côté de Turtle Rock, donc il va se retrouver limite en même temps dedans. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il reste quoi, à part Turtle ? Spy Cave ? Waterloo, il reste Spy Cave, mais c'est un check unique. Euh... Turtle Rock, ça reste quand même beaucoup de coffres. Je me trompe pas, ça fait 7 items à récupérer dedans, donc... Ouais, 5 plus 2, ouais, c'est ça, ça en fait 7. C'est toute unique Cave. Et là, Waterloo, où vas-tu aller ? Est-ce qu'il va Gamble Tideroom ? Eh, il fait Tideroom ! Oulalala... C'est peut-être la chance de Fly, c'est ça ? Ou la chance de Waterloo. Ou la chance de Waterloo, c'est... Statistiquement parlant, il y a quand même plus de chance pour Flys qu'elle soit dans Turtle Rock, mais... Là, c'est vraiment le Gumbel du Gumbel, quoi. Alors, Flys, je suis un peu étonné de le voir récupérer cet autre morceau. Bah ouais, il y a de la magie d'Entertem. L'entrée directement, exact. Bah ouais. Après, je comprends aussi... Je comprends bien qu'Waterloo, c'est quoi t'efface la tile, Roumain, c'est... Ah, ils pensent au dernier Coff du Shock Cave ! Donc, comme je l'ai dit, c'est qu'Waterloo, c'est pas un Gumbel, ce qu'il fait là ? Euh, ouais. Parce que c'est surtout se dire, euh... Eh non, elles sont pas dedans. Je veux pas devoir retourner dedans sur un one-off, euh... Je veux vraiment tout finir, quoi. Et ils vont arriver... Bah, ils vont être presque en même temps dans Turtle Rock. Parce que Waterloo se dirige tout de suite dessus. Donc, euh... On a vraiment une course parce que... Oh mon dieu ! Ah, on a tout est relancé là, c'est... C'est beau au final ! Et c'est là que c'est dans le premier Coff de Turtle Rock. Je rigole. Watt a déjà ouvert Turtle, ouais ? Ouais ! Donc Watt reprend... Watt, Waterloo passe devant ! Watt, Watt, Watt passe devant ! Watt, Watt passe devant ! C'est n'importe quoi ! Watt ! Watt, avec quoi ? Pas loin de... Entre... 5-6 ! Même plus de 5 000 au retard au moment où... Flice est rentré dans le GT ! Eh... Bah facilement ! Parce que Watt en lieu de rentrer dans la Gun of the Tower, Flice n'était déjà sorti et était déjà en train de faire ses Checked Overworld ! Et ils rentrent dans Turtel en avance ? Ben oui, ça paye toujours d'ouvrir Turtle Rock, même si on n'a pas forcément accès. Mais si on a la possibilité d'ouvrir, on l'ouvre de suite quoi. Ah oui, ben fou. Mais ils sont synchros là ! Mais Flice n'a pas fait le coffre de gauche. Coup de miroir, coup de miroir. Ah mon dieu, mais c'est du high-five, c'est de la synchrome magistrale. C'est de la natation synchronisée là, c'est incroyable. C'est du high-five constant. Ah non, Flice, non ! Ah ben, Flice, de son côté, il va récupérer ce coffre-là, parce que si c'est une clé, il en aura besoin pour traverser l'arbre du donjon. Tu prends pas de risques, hein ! Le sacro est cassé ! Ah, et le squelette qui décide de troller un en plus de 10 ! Aïe, Flice qui s'est mort très très punitive. Non, il avait une flèche. Ouais, mais ça reste quand même une dizaine de secondes. Ouais, entre 10 et 15 secondes, je crois. Et tu peux pas te permettre de perdre 10 secondes à ce niveau-là. Non. Donc, est-ce que ça va être dans le coffre de la grosse clé de Turtle Rock ? Le livre ! Oh non ! Et là, et là, franchement, les joueurs se sentent... La Voix-Thorne va se sentir d'un côté un peu mal, de l'autre côté, il va se dire... Il y a peu de chances que mon adversaire ait fait ça avant, donc le livre, il reste qu'on l'a que maintenant aussi. En vrai, si je joue contre un top player, je chope le livre, je crois que je me va redirecter. C'est... Ça peut s'imaginer, c'est entre guillemets, parier que les bots ne sont pas dans Turtle Rock. Et se dire, mon adversaire va finir l'intégralité du donjon. Je vais me barrer et faire directement mes deux tablettes et voilà. Et après avoir fait les deux tablettes, je l'ai pédestal. Après, si c'est sur FED, il faut que je retourne dans Turtle. Ouais, j'espère. À la limite, ce que je souhaiterais de plus à Nodor Runner, c'est que les bots soient sur Trinex. Pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas à faire de Save & Quit ou quoi que ce soit pour arriver à Game Store. Ils ont juste à faire une ligne droite. Soit sur Trinex, soit sur Ether Tablette. Ah ouais, la tablette d'Ether serait encore sympa aussi. Je crois que ce sera le prochain check de Waterloo si jamais les bots ne sont pas encore là. Donc voilà, on a passé 1h30 avec une seule épée et maintenant on a déjà les 4 épées. On a récupéré 4 épées en l'espace de 20 minutes quoi. Fait de blague. Il y a quasiment plus de boss à faire. Mais vas-y, tiens, il y a 4 épées quoi. Fla, est-ce qu'il va se réjouir d'avoir une quatrième épée ? C'est exactement ce qu'il voulait. C'est ça. On sent Waterloo qui pose son bon... Ça se maria un peu trop tôt. On sent quand même il y a un peu le stress là. On le sent un peu fébrile, ouais. De toute façon ils le sont tous les deux là. Les deux, c'est pas vrai mais c'est... Tu vois toujours pas de dot-down de ton adversaire. Ton adversaire n'a pas fini la course. Et tu dis bon... Si mon adversaire n'a pas encore fini non plus, mon adversaire est bon. Ça peut pas être un endroit super évident. Donc soit l'adversaire en fait, il est en train de gérer autant que lui, ou derrière, il est en train de faire de la GT. C'est ça. C'est pas. Et donc là on va arriver au laser bridge. L'endroit où dans ce tournoi a eu tant de temps de pression. L'endroit où tout se joue en général. Une clé, accès à Trinex débloqué. Un rubis. Et les bots. Une heure cinquante-huit, cinquante-neuf secondes. Waterloo entre en bon mode. Mais... Non. Euh... Ah mais oui, oui, forcément oui. Ils peuvent pas, ils peuvent pas mirror. Et donc là, ça va tout plus pratique pour lui, c'est simplement maintenant prendre son portail et c'est fini. J'ai bugué en le voyant sortir, là j'ai cru qu'il allait faire Trinex. Non, non. C'est la meilleure manière de sortir de... Ouais, ouais, j'ai réfléchi juste derrière, oui. Ici on pourra avoir le réflexe, ah c'est bon j'ai trouvé mon item, je vais faire un coup de miroir. Sauf que si tu fais la miroir, bah tu te retrouves en fait sur le Mimic Bridge. Et tu peux rien faire. Et à ce moment-là, tu fais son ACVN quid, soit tu fais un coup de flûte pour te retrouver en fait au vieil homme. Ouais. Donc là, ce que Waterloo a fait, c'était le play le plus optimal pour gagner vraiment le temps. Et du coup, ah Flies qui y a pas pensé lui. Ouch. Ah bah là on voit la différence. Je t'avoue que j'aurais fait exactement la même chose que Flies, que j'aurais pas pensé non plus. Ouais, alors il y a 39 secondes d'écart avec l'obtention des boots. Par contre l'entrée dans le GT, là Flies il va perdre une bonne petite minute encore par rapport à Waterloo. Ouais, on va avoir quasiment deux minutes d'écart au moment de l'entrée dans le BK. Là, je pense qu'il va y avoir... Alors, obtention de la BK à 2h34. Donc 2h30 minutes 34 secondes pour Waterloo. On pourrait voir qu'en Flies, celui de son côté récupérera sa BK, ça permettra de mesurer. Ouais, donc c'est une perte de temps, tu aurais pas dû avoir Flies là. C'est dommage parce que c'est peut-être à ça que va se jouer la course. Parce que 39 secondes dans la GT, si Flies fait une bonne exécution, il pourrait remonter un peu sur Waterloo. Si Waterloo de son côté, bien sûr, se plante un peu parce que Waterloo est loin d'être mauvais. Il a assez expérience dans le rando et donc le GT, il en a bouffé et bouffé. Il en mange pas au petit déjeuner, je pense. Dans ce cas là, c'est hallucinant de voir comment cette course a vraiment eu des rebondissements. Au début, on pensait Waterloo en avance avec les Myths. On voit Flies ensuite continuer les donjons récupérés avant la flûte et le grappin. Et donc là où Waterloo était plus perdu dans Overworld. Une minute pile d'équerre. Une minute d'équerre. Donc comme je disais, donc Flies avait repris la tête pendant une bonne partie de la course. Au final, il avait deux cristaux d'avance sur Waterloo. Et retrouver ensuite Waterloo entré une minute avant Flies dans la Ganon's Tower, c'est quand même assez hallucinant. Tout ça à cause des bots. Comme on dit, c'est pas jouer tant que c'est pas jouer. Et là, ouais. Là il faudrait quoi, une chute sur Ganon ? On va peut-être pas commencer à souhaiter ça non plus. Non. C'est arrivé hier déjà. Ah oui. Ah je l'avais vu cette course là. C'était la course entre... Entre Marco et Akkudo. Marco et Akkudo, oui. Ah oui, exact. Pour les gens qui n'ont pas eu cette course là, je peux que vous conseiller de regarder cette course. Très intéressante. Et voilà, bon. Il y a une chute sur Ganon. On vous dira pas c'est qui. Pour ça, il faut regarder la VOD. Très drôle sur la fin, ouais. Enfin pour nous, très drôle. C'est jamais fini. Tant qu'il n'y a pas la Triforce. Les Fly qui luttent sur le côté. J'allais dire, sans un peu en confiance de pas prendre la safety. Mais ouais, c'est vrai qu'il a encore des potions, il a encore l'effet donc... Mais bon. Waterloo qui fait une très belle exécution de la Ganon Store là, jusqu'à présent. Les Silvers étaient dans la GT il me semble, Binko. Ouais, les Silvers étaient dans la Rando Room. Et je suis sûr que nos deux joueurs auraient bien aimé voir des bots à la place des Silvers. Oh oui. Et donc là, on va avoir à faire notre dernier boss randomisé du jeu d'ici quelques secondes. Ou peut-être, ouais, je vais pas dire 30 secondes environ. Donc, est-ce qu'on aura à faire à un Troll Dorm original ? Est-ce qu'on aura à faire à un Vitrius ? Je veux voir un Vitrius, moi. Et non, c'est un Colster. C'est un Colster. Ce qui nous met donc le compte DB Colster à deux. Égalité avec les... Avec Argus et avec Trinex. Trinex, ouais. Ouais. Ah non, Argus, on en a un troisième là, en fait, dans la GT. Ah oui, oui. Waterloo a été tellement rapide pour monter sa GT, j'ai même pas vu si c'était quel boss ici, quoi. Bon. Heureusement, on n'a pas randomisé Aiganim. Faut pas abuser non plus. Bah, limite, ça aurait pu être plus simple en fonction du boss. Ah, c'est sûr. Ou alors, ils auraient peut-être plus randomisé le fait que ce soit peut-être la game de base ou le triplet. Oh, oui. Et oui, bizarre que la porte était ouverte parce qu'en fait, quand Argus saute, il disparaît de l'écran. Donc, pour le jeu, il est mort. C'est peut-être pour ça que Waterloo, en fait, est super rapidement. Il est juste passé par la porte. Ouais, c'est ça. En général, tu tues les Argus et tu te barres. Et Aga-2 qui décède. Voilà, un Aga-2 assez propre. On est à plus de deux heures de seed. Après avoir eu du stress constamment, c'est clair qu'on va faire que des triples sur un Aga-2. Waterloo, donc, qui arrive désormais face à Ganon. Et là, ça va aller très vite parce qu'épée de niveau 4, Silver. Et là, on est déjà en train de mourir. Voilà, on a beau être à plus de deux heures de seed, c'est juste une petite formalité. C'est ça. Non, non, ah si, il y a du reste une clé, j'ai rien dit. Je voyais le 1, mais non, il avait déjà ouvert la porte. Ouais, donc, du côté de Flav, il ne faut pas oublier le nombre de clés à garder. Voilà, Waterloo qui est déjà en phase 3. Avec l'épée niveau 4, ça va quand même très très rapidement. Ça fait un peu plaisir aussi pour eux, ils ont quand même passé plus d'une heure trente de seed avec une épée de niveau 1, à se taper des Trinex et des Argus. Au moins, Ganon, c'est le mode confort 5 étoiles. Mais Ganon, qui ne se laisse quand même pas trop faire, qui vient se téléporter. Ah, pas mal de TP, ouais. Arrête de TP, c'est TP. Les Waterloo sont très vite, là. Et Ganon qui décède. Donc, j'ai envie de dire un peu contre toute attente, Waterloo, Ganon, Cid. Merci à Bob et à sa torche dans ce côté. Et Waterloo qui finit avec un temps officiel de 2h07 et 33 secondes. Gros GG à Waterloo. Et qui nous a déjà rejoint d'ailleurs dans le chat, GG Waterloo. Messieurs, salut. Merci. Alors, je crois que je ne vais pas demander les questions de base. Comment était cette seed ? Je crois que la réponse, on l'a collé déjà. Ben, oui et non, en fait. Je veux dire, les Myths, c'était vraiment bien comme trouvaille. Et puis, je suis allé faire Eastern. Et puis, arrivé devant Eastern, je me suis dit, oh là là, j'ai oublié que c'est boss random. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire le boss. Ce n'est quand même pas un choix fou. J'ai dit, bon, je vais dedans. Si la Moon Pearl est là, au moins, je vais faire pod en même temps. Puis, c'est bien. Et heureusement, elle était là. Donc, ça, c'était bien. Les Myths, c'était bien. Et puis, j'ai compris en regardant la fin du restream que la grosse clé m'avait sauvé. Mais je m'y attendais. Quand j'ai vu la grosse clé, j'ai eu un outil de soulagement. Ça peut paraître bizarre, mais... C'est ce que je me disais aussi un petit peu. Une question que j'aurais par rapport à ton routing. Pourquoi est-ce que tu as délaissé la montagne ? Je m'attendais à cette question-là. En fait, le truc, c'était... Evidemment, si je ne trouve pas mes Myths, je serais allé à la montagne. Là, le fait d'avoir mes Myths, je me suis dit, bon... Je sais que j'ai un avantage d'exécution sur Flies. Je peux full clear l'acide assez rapidement. Je pouvais faire Ice. Je veux dire, le grappin n'avait pas de raison de... Enfin, il aurait pu être dans Ice, par exemple. Et là, dans ce cas-là, mon routing était très bon. Mais derrière, quand il ne me restait plus que Swamp, c'était Swamp ou la montagne. Je me suis dit, bon, le grappin, il a de fortes chances d'être sur la montagne. Mais s'il est sur la montagne, j'ai déjà perdu, de toute façon. Du coup, je me suis dit, ma chance, c'est qu'au lieu que ce soit la lampe, ce soit la flûte dans Swamp et que le grappin soit dans la zone de Meyer. Je me suis dit, je vais tabler là-dessus. C'est ma seule chance quasiment. Ou la dernière chance qui se cachait derrière, c'était la grosse clé sur la torche. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais t'interrompre juste une toute petite seconde pour signaler que Fly vient de terminer avec un temps SRL de 2 heures 9 minutes 49 secondes. Donc, deux petites minutes derrière Waterloo. Gros JJ à Fly. Très belle race aussi de sa part. Franchement, bravo à lui. L'idée, c'était vraiment, je sais comment il joue. Si c'est sur la montagne, je suis cuit. Donc, quitte à la laisser, je la laisse jusqu'au bout. Et puis, j'aurai une chance de trouver un objet de progression débloqué par l'objet de progression de Swamp, qui aurait pu être le grappin. Franchement, si j'avais trouvé le grappin d'ensemble, je me serais dit, bon, ok, ça va, je suis en retard. Et, bon, ce n'était pas le cas. Après, quand j'ai trouvé la grosse clé, je me suis dit, si les bots sont à la cutscene de Mayer et que mon adversaire route Mayer différemment, pareil, je suis cuit. Mais ce n'était pas le cas. Et on est rejoint par Fly. Gros JJ, Fly. Salut, merci. C'est la belle manifestation. C'est Bot. Ah, c'est Bot. Je ne sais pas quoi dire, honnêtement. Je suis dégoûté. Bon, ça reste, enfin voilà, on est là pour s'amuser, j'avoue. Mais j'étais tellement bien toute la game. Je pense même que la première fois qu'on est rentré dans la JT, tous les deux, je devais être devant, je pense. Ouais, tu avais minimum 5 minutes d'avance. Tu avais 2 cristaux, en fait, avant. Ouais, c'est ça. Je m'en doutais parce que je sais comment jouer Waterloo. Et de la façon que j'ai eu les items, je me suis dit, j'ai ma chance là contre Waterloo parce que lui, autrement, il va faire plus de paroisse que moi, forcément, etc. J'ai qu'une épée. Je pense, je ne sais pas si Waterloo, ça a été pareil toute la game, mais j'ai fait full donjon à la Fighter. Et quand je suis au Chut Cave avant d'aller dans la JT, je trouve deux épées. Bon, c'est cool. Honnêtement, j'aurais préféré... Je me suis dit, ça m'embête si je fais à la Master Sword Ganon. Et finalement, j'aurais préféré qu'il ne me donne qu'une épée et les bottes et faire la Master Sword. Mais ouais, ce n'est pas de chance. Après, j'aurais pu aller à terre directement en sortant de la GT plutôt que faire l'Overworld. Mais il me manquait tellement de trucs dans l'Overworld que, voilà, sans le savoir, j'ai fait un choix. J'ai fait l'Overworld d'abord. Bon, de toute façon, on ne peut pas le savoir, j'ai envie de dire. Ouais, c'était vraiment du pile ou face. C'était un petit bonheur à chance par où elles sont les bottes, quoi. Mais où je me suis juste dit, moi, de mon côté, c'est... Enfin, je me serais imaginé, en fait, que tu allais directement en top of world parce que, ben, tu l'as dit toi-même, tu connais Waterloo, Waterloo qui touche plus à l'Overworld d'abord. Ouais. C'est clair que si les bottes étaient dans l'Overworld, limite, ça ferait déjà longtemps que tu aurais vu un d'autres tonnes de... Ouais, bon, honnêtement, j'avais... Il me restait Pyramide Fairy, en fait, dans l'Overworld. J'avais pas mis la page, même quand il a battu Ganon. Je l'ai vu quand j'ai rouvert la page, en fait, qu'il avait fini, ben, deux minutes avant. Ok. Mais, ouais. Ouais, je suis un peu dègue parce que je savais quand... À l'heure où je suis rentré dans la GT et comment j'ai eu les items, je me doutais que j'étais devant. C'était sûr. Ben, moi, je m'attendais à ce que tu... À ce que tu aies fait la montagne sans limite, ça. Du coup, quand j'ai trouvé le grappin, je dis ok. J'ai prié pour que Somaria soit dans l'Oution Cave, et puis j'ai prié une seconde avant de la trouver juste à côté. Et c'est là où je me suis dit, bon, définitivement, je suis en retard. Et je savais que le seul moyen pour te battre, c'est que la grosse clé de GT soit sur la torche. Exact, exact, exact. En plus, j'ai... J'ai même hésité à faire Spy Cave, en fait, après Oakshot Cave. Je suis monté faire Oakshot Cave, déjà parce qu'il me manquait une épée. Et puis aussi, je me suis dit, bon... S'il y a les bots, ça peut être pas mal. Et... Après, c'est dommage parce qu'honnêtement, dans mon routing, je pense que c'était pas mal. Enfin, dès que j'ai eu la flûte quasiment, je suis allé voir ce qu'il me manquait pour être en GoMod. Je suis allé dans le désert voir s'il fallait les bots, Maier voir quel parentif. En fait, j'avais tout. Je me suis dit, oh, c'est cool. Bon, il me manque une épée, donc j'ai check quand même les coffres dans les donjons. J'ai pas... J'ai pas GoMod les donjons, mais je veux dire, j'ai... Je pense que ma... Ma façon de jouer était pas mauvaise du tout. Non, elle était très, très propre. Malheureusement, voilà. Malheureusement. Après, peut-être à la fin, j'avais... Même quand je trouve les bots, je pense que j'avais pas forcément perdu, là, de ce que j'ai vu à la fin. Mais en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai le miroir dans TR, je me suis retrouvé où il y a le grand coffre, là. Ouais. J'ai été surpris, du coup. Et là, je me suis dit, mince, comment je fais pour aller ? Alors, j'ai... Du coup, j'ai retourné du début de la montagne. Je sais pas s'il faut faire ça ou s'il y a un autre moyen. Il faut aller sur la gauche du balcon, utiliser le miroir, et là, tu te retrouves devant Spiral Cave et tu peux sauter. Ouais, parce qu'en fait, si je fais ça, je peux peut-être gagner, en fait, mais je savais pas, tu vois. C'est vrai, t'as perdu, facile, au moins 30 secondes. Devoir flûter, puis repartir. Facile. Oui, facile, largement. Donc, au final, quand on regarde le résultat, tu aurais quand même perdu, mais vraiment, même pas une minute 30 d'écart. Ouais. Mais euh... Ah, c'était quand même très, très serré, quoi. Ouais, 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 c'est... Ouais, c'est moche, pareil. Après, j'ai joué à Waterloo. C'est un petit peu difficile dans la Seed. Un ou deux Trinex, pas évident. J'ai fait très attention sur celui de Pod, parce qu'en fait, s'il nous propulse, quand on tape avec le marteau, on est mis vers l'arrière, s'il nous propulse entre les piques, on est hardlock. J'ai pas attention aussi. Du coup, il faut faire attention à ça. Mais j'étais content des boss. Honnêtement, hier, j'ai fait une autre... j'ai fait exactement le... la même game hier, Contes Off. On avait exactement les mêmes options, quoi. Sauf qu'on a eu 4 Vitrius. Enfin, laisse tomber. C'était... c'était juste chiant. Là, les boss, c'était bien, parce qu'en fait, en gros, il y avait que Trinex qui pouvait être chiant. Mais au marteau, je suis super à l'aise sur Trinex. Donc, en fait, j'ai pas eu de problème de... Si, c'est quoi Colster, là ? Bon... Au marteau, c'est un peu chiant. La Switch, sans cesse, là. C'est un peu pénible. Mais sinon... Tu veux dire Argus ? Non, c'est pas Colster, c'est... Ouais, Argus, pardon. Ah ouais. Argus, c'est un peu long. J'avais déjà les P3 dessus. Ah ouais, que moi, tous les Argus, j'ai fait... Bah si, j'ai fait tout... J'ai eu... Les 7 cristaux et 2 pendentifs. J'ai tout fait à la fighting. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais bien, en fait. Celle-là, on va dire que tu... Tu méritais vraiment de prendre ce match-là, mais... Je pense, ouais. Cette grosse clé, voilà. Ça m'a sauvé. Ce qui me dégoûte un peu, du coup, quand je revois un peu le point instant... Le tournoi en général... C'est que... Tous les matchs que je perds... Sauf le premier match contre toi, où je perds de beaucoup... Parce que j'oublie l'Umberjack. Mais sinon, je perds à chaque fois de... De... J'ai perdu de 7 minutes. J'ai perdu de... 4 minutes. J'ai perdu de... 50 secondes, je crois. J'ai perdu... Et à chaque fois, c'est juste que... En gros, à un endroit, je check pas. Et le truc est là pile-poil. Et l'autre l'a fait dès le début de la game. Quasiment à chaque fois. Enfin... C'est... Je fais des choix. Et malheureusement, le rando fait que... Grâce à ça, fait que le rando... Quelqu'un de mon niveau peut gagner... Quelqu'un du niveau de Waterloo. C'est ça qui est agréable un petit peu dans le rando. Parce que finalement... Même si on sait qu'on est un peu moins bon que l'adversaire... Et bah le rando, ça reste du rando. Les checks, selon quel routing on fait, etc. Ça peut payer. Sauf que depuis le début, tout ce que je fais, en fait, ça va pas payer. Du coup, c'est dommage. Parce que je pense pas être non plus... Énormément en dessous au niveau des exécutions et tout ça. Mais bon, malheureusement, t'as vraiment une exécution très propre. Tu le disais toi-même. 2 Trinex, marteau parce que t'as sinon la fête en sorte. Pareil avec des Argus. Colster au début aussi. T'as pas démérité, hein. Moi, je connaissais pas ton niveau sur les Trinex, par exemple. Et c'est vrai, quand je les ai vus, je me suis dit, bon, s'ils meurent dessus, ça va me faire gagner 2-3 minutes à chaque fois. C'est... Ouais, sauf... Sauf que je les ai faits propres à chaque fois. Voilà. Toi, tu es à l'aise, bah... Bah du coup, ça s'est vraiment joué à... à une grosse clé. C'est... Ouais, c'est ça, ouais. Sur la torche et après, bah c'est la décision de Fly, d'abord faire du Overworld avant d'aller dans son dernier... C'est ça, ouais, ouais. Bah oui, parce que la première fois que je rentre dans la GT, je rentre à genre 35, non ? Je sais pas. 1h35 peut-être ? À peu près, ouais. Je me suis dit, bon, bah... dans 10 minutes, j'ai fini, quoi. C'est cool. Et en fait, là, quand je vais voir la torche, je fais... Ah, du coup, j'ai... En plus, j'ai checké toute la GT avant, parce que... Non, pas toute. Pas toute la GT. Bah, sauf le 22ème coffre. Ouais, ouais, ouais. Mais je me suis dit, oh, j'ai pas envie d'attendre. Mais je veux dire, sinon j'ai fait ça parce que je pense qu'en logique, les bots peuvent être dedans. Oui, oui. Euh... Du coup, je me suis dit, je suis dedans, je le fais, quoi. C'est normal, c'est normal, je pense, de faire... de faire le Badland GT, de faire Tile Room, et puis après... Moi, je te dis, il me restait uniquement Spike Cave, la queue de Sindemeier et Pyramide Fairy. Pyramide Fairy, je l'ai pas fait parce que j'avais pas la lampe, et je me suis dit, c'est pas en logique. Du coup, je préfère poursuivre la logique et aller sur la montagne. C'était pas logique. Après, il y avait Pod dans les cristaux rouges. En fait, le gros problème, c'est que ton routing est bien pour, là, la façon qui est arrivée. Et malheureusement, moi, mon routing était, euh... était meillé, entre guillemets, pour avoir le maximum d'items. Sauf que quand il te manque un item, et que t'as laissé plein de checks, et toi, vu que t'avais tout check, t'as moins ce problème, on va dire. Eh ben, t'es obligé de faire des choix, et malheureusement... Mais je l'ai fait efficacement parce que j'ai eu les meets à quoi ? 16 minutes, 17 minutes, peut-être ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai eu l'arc, j'ai dit, je fonce dans Eastern, et puis, bon... Ouais, bon, j'ai dû faire pareil, j'ai dû aller dans Eastern. Ah si... Ah non, Eastern, tu étais beaucoup plus tard. Ah ouais ? Ouais. Je sais plus ce que j'ai fait au début, mais... Mais bon, voilà, bah après c'est tout, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, je sais contre qui j'affronte aussi. Où je suis pas déçu de la... Euh... La Game Monceau, je suis déçu de... J'aurais pu gagner une tête de série, on va dire, et j'ai pas réussi, c'est dommage. Ouais, mais euh... En tous les cas, euh... Comme je le dis encore, t'as pas des méritiers du tout. Euh... On va euh... Bientôt couper, là, vu qu'on a dans 30 minutes le prochain match. C'est un match. Prochain match qui sera Kineb contre Lin Lin Lin, donc le groupe B. qui sera sur, euh... Speed Gaming Français, donc sur ce même channel. Euh... C'est quand vos prochains matchs à vous deux ? Euh... J'ai pas encore... Enfin, là, il me reste 3 matchs. Il reste 3 semaines du coup, non ? Je sais pas si j'ai des bêtises. On est dans la 3ème semaine, donc... Je sais plus s'il en reste encore 2 ou 3, mais... Ouais, je crois que c'était en 6 semaines, donc il me reste 3 matchs en 3 semaines. J'ai pas encore prévu. Tout ce que je sais, c'est que ça va être comme hier ou aujourd'hui. Il est le vendredi soir ou le week-end, puisque là, la reprise du boulot est partie. Ouais. Mais comme il me reste que 3, euh... J'ai 2 week-ends pour en faire 3, ça devrait être pas. Ouais. Et toi, Ouadipi, t'as déjà prévu tes prochains matchs ? Non, moi, c'est pareil. Il me reste 3 matchs et j'ai pas de... J'ai pas le match d'après prévu, mais bon, un par semaine, c'est ok. Je suis assez satisfait d'être à 6-1 et je vais essayer de... de finir proprement et après me concentrer sur... sur le tour suivant. Ok. Bah, je vais vous demander du coup à tous les deux un mot de la fin. Flies, pour toi. Bah, gros GG, Flies, c'est... Voilà. Tu sais que j'aurais aimé que tu la gagnes. Ouais, je sais parce que je sais que t'es un bon joueur et que si j'avais gagné, c'est... Ouais, du coup, moi, la fin, voilà, je sais pas... Honnêtement, là, je sais plus trop quoi dire. Je vais... Je vais me reposer. Et puis, je vais essayer de passer à autre chose rapidement. J'ai encore des matchs, donc... Donc, voilà. Après, je suis dans le... Je trouve pas le dernier de mon groupe, mais je suis pas bien placé sur quelques erreurs à chaque fois comme ça. Bon bah, faut que... Après, voilà, je me dis, c'est mon premier, ça fait pas longtemps que je joue. Du coup, j'espère que les... Les 5 minutes, on va dire, en moyenne, que je perds mes parties. J'espère en gagner au moins 15 pour l'année prochaine et être 10 minutes devant cette fois. Oui, oui, tu seras bien meilleur l'approche. C'est l'exécution, c'est après encore améliorer pour finir le routing. Si tu es constamment à quelques minutes d'écart seulement de tes adversaires, ça veut dire que dans tous les cas, t'es bien dedans, quoi. Oui, c'est ce que je me dis. Pareil, years off, je suis mis à 4 minutes. Je me dis, ça veut dire que je suis dans le rythme, quoi. Je suis pas à la rue. J'ai des choses à améliorer pour gagner ces 4 minutes à chaque fois. Bon bah, je sais quelques points qu'il faut que je travaille, notamment peut-être tuer des boss, etc., qui peuvent faire gagner 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là. Il y a moyen, je sais très bien. Donc, je suis pas... Je suis quand même content de ce que je fais parce que voilà, je sais très bien que je suis quand même au niveau, on va dire, entre guillemets, quoi. Ouais. Ok, très bien. Bah moi, je m'en suis pas à remercier JB. JB montre à mon co-commentateur. Bizarre que la traqueuse. Sûr, il faut remercier Bizarre qui a suivi tous les mapchecks, qui a suivi tous les objets qui ont été récupérés parce que vous avez eu pas mal de divergences, donc c'est pas un boulot facile pour elle. Chers spectateurs, on se retrouve d'ici 30 minutes sur cette chaîne-là pour le match Kingdom contre Lin-Lin-Lin. Je ne serai pas aux commentaires. Par contre, je vous rejoindrai dans le chat. On aura plus l'assurer avec Zingodin au tracking. Très bien. Au commentaire. Ok, très bien. Et des bonsoirs et à vous. Bonsoir à tout le monde. Et let's go rondo. Sous-titrage Société Radio-Canada